J'annonce à la porte du temple les frères Péry Willet, grand maître honoris Cosa de la Grande Loge de France, et Robert Couty, grand maître adjoint du Grand Orient de France. Ils accompagnent les conférenciers du jour, Jean-Jacques Zambrovski, Philippe Foussier, Pierre-Frédéric Ténière-Buchaud et Emmanuel Pira. C'est parti. J'annonce à la porte du temple les frères Péry Willet, grand maître de la Grande Loge de France, et ensuite le grand maître du Grand Orient de France. J'annonce à la porte du temple les frères Péry Willet, grand maître de la Grande Loge de France, il est au-delà de la Grande Loge de France. J'annonce à la porte du temple les frères Péry Willet, grand maître de la Grande Loge de France, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temple groussier du Grand Orient de France que certains découvrent peut-être aujourd'hui. Bienvenue pour cette deuxième édition de l'édition sonique de la plus grande obédience française. Je voudrais d'abord saluer la présence de nos deux grands maîtres, Pierre-Marie Adam, grand maître de la Grande Loge de France et Jean-Philippe Hupche, grand maître du Grand Orient de France. Mes amis, l'actualité nous oblige à modifier quelque peu la présentation que nous avions prévue et je vais d'abord, dans un premier temps, avant de poursuivre la présentation, céder la parole au grand maître du Grand Orient de France qui va vous dire deux mots au sujet de l'actualité. Après des enfants juifs à la sortie d'une école, des journalistes, des dessinateurs, des policiers, un prêtre, c'est au tour d'un enseignant d'être visé par le terrorisme islamique. Il s'appelait Samuel Paty, il était professeur d'histoire-géographie et il a été sauvagement assassiné hier à Conflans-Saint-Honorine. Qu'avait fait cet enseignant ? Son travail, tout simplement. Apprendre à ses élèves ce qu'est une caricature. Diffuser l'esprit des Lumières. Leur expliquer ce qu'est le droit de blasphème. Leur apprendre la liberté d'expression et de création. En la mémoire de cet enseignant sauvagement assassiné, je vous demande de bien vouloir vous lever et nous allons respecter une minute de silence. Merci. 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 Nous ne les présentez pas tout de suite. Nous les présenterons à taux de rôle juste avant leurs interventions respectives. Merci donc à Pierre Frédéric, à Emmanuel, à Jean-Jacques et à notre frère Philippe Foussier, qui n'étaient pas prévus sur les affiches. Je suis obligé de vous faire déjà une première information. Une de nos sœurs, Nageois, elle a été, devait intervenir cet après-midi. Elle se faisait une joie de participer à ces travaux, d'autant plus que dans le contexte actuel et après ce que nous venons de vivre, c'est une militante particulièrement attachée aux valeurs de la République et de la laïcité. Malheureusement, elle a perdu son père au cours de la nuit dernière. Voilà. Nous avons pour elle une pensée fraternelle et j'espère que nous nous retrouverons bientôt. Mes très chers frères élus au Conseil de l'Ordre et au Conseil fédéral de nos obédiences, mes très chers frères, mes très chères sœurs sous les colonnes, mes amis, mesdames, messieurs, Merci à vous tous donc d'être présents ce soir, ici, en dépit des contraintes très lourdes qui nous sont imposées. La première question que nous nous sommes posée, Péry et moi-même, Péry c'est mon compère de la Grande-Loges de France qui est derrière moi, la première question que nous nous sommes posée donc en préparant cette manifestation en tant que co-organisateur, ce fut bien sûr le choix du thème de cette année. Très vite, il nous est apparu, nous étions déjà en plein confinement, que nous ne pouvions pas faire l'impasse sur la pandémie terrible qui a bouleversé, qui bouleverse encore totalement la vie sur toute la planète. Quel regard les francs-maçons peuvent-ils poser sur ce moment de l'histoire humaine ? Comment peuvent-ils imaginer le monde de demain à partir de leurs valeurs, en prenant bien sûr le recul qui nous est habituel ? Nous avons laissé nos conférenciers totalement libres de leur approche, et tant mieux si les approches sont différentes, c'est précisément tout le sens du dialogue, et c'est comme ça que nous travaillons aussi dans nos loges. Quelques mots enfin sur le déroulé de cet après-midi, nous allons d'abord écouter les deux premiers conférenciers, puis un regardant chacun, nous laisserons la parole à la salle pour un premier débat, puis nous écouterons les deux conférenciers suivants, et à nouveau débat avec la salle. Et en fin de conférence, en fin de journée, bien sûr, nous aurons le plaisir d'entendre nos deux grands maîtres, qui seront, avec le talent que nous leur connaissons, pour faire participer à tous leurs ressentis sur tout ce qui va se passer ici et maintenant. Mais sans plus attendre, je vais laisser aussi la parole à mon compère de frère, Péry. Je tiens à la parole, Péry. Merci Robert. Bonjour mes très chères sœurs, bonjour mes très chers frères, car dans un temple comme celui-là, que vous soyez initiés ou non, il n'y a ici que des frères et des sœurs en humanité, et par les temps qui courent, c'est sûr qu'il faut se rappeler que nous sommes tous frères et sœurs. Vous avez reçu, en arrivant, les actes des dialogues maçonniques de 2019. Les premiers, aujourd'hui, ce sont les deuxièmes et non pas les seconds, ce qui pourrait laisser croire qu'il n'y aurait pas une troisième expérience, mais il y en aura une autre et bien d'autres. Le thème qui avait été choisi l'année dernière, à quelle humanité travaillent les francs-maçons, ça suppose de travailler sur un futur, et il était presque évident, en effet, qu'aujourd'hui, on se pose la question, pour ce futur, pour un nouveau monde ou un monde meilleur, je ne sais pas ce qu'il faut dire, en tout cas, le monde de demain, il fallait qu'on se pose la question de comment allait-il advenir. Et, évidemment, il fallait que l'on parle de nos racines et de ce qui nous unit, encore une fois, à tous, frères et sœurs en humanité, sur quelle valeur on peut fonder tout ça. Alors, si plus rien ne vaut, c'est-à-dire si tout se vaut, alors on est en plein nihilisme, et alors à quoi bon travailler ensemble ? Et dans nos loges, nous travaillons tous, alors c'est peut-être une utopie, mais nous travaillons pour construire un monde meilleur, chacun avec ses méthodes, mais c'est pour construire un monde meilleur. J'ai noté une phrase qui sont dans nos constitutions, qui doivent être, je suppose, assez proches de celles du Grand Orient de France. Les francs-maçons travaillent sans relâche au bonheur de l'humanité et poursuivent son émancipation progressive et pacifique. Pacifique. Quand on voit ce qui s'est passé hier, ce mot a-t-il un sens aujourd'hui ? Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir ici, malgré les problèmes qui nous entourent. Nous sommes très heureux d'accueillir tous ceux qui nous regardent en ce moment via la chaîne YouTube, et donc ont la possibilité d'accéder à ce deuxième colloque, ces deuxièmes dialogues maçonniques. Il faut de la ténacité, en effet, pour assister à ce genre de conférences, où chacun pourra dire ce qu'il a à dire. C'est sûr que pour faire valoir des valeurs, il faut sûrement une intention droite. C'est sûr qu'il faut un bon vouloir, plus fort qu'une bonne volonté. Et peut-être aussi qu'il faut travailler à la fois avec le cœur et la raison. Donc, comme le disait Robert, nous allons tout de suite commencer par le premier conférencier, qui est Jean-Jacques Zambrovski, dont je vais faire une, j'espère, rapide présentation, pour laisser du temps à son exposé. Donc, Jean-Jacques Zambrovski est maçon depuis 36 ans, il est aujourd'hui à la Grande Loge de France. Il a été le grand chancelier de la Grande Loge de France, qui est l'équivalent, dans nos gouvernements, du ministre des Affaires étrangères. Et il dirige une loge de recherche de la Grande Loge de France, qui s'appelle la Loge Marquis de Lafayette, qui est une loge nationale de notre obédience. Vous avez écrit de très nombreux livres sur le symbolisme, la spiritualité et l'histoire de la franc-maçonnerie, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Vous êtes au troisième et dernier degré du rite écossais ancien accepté. Dans le monde profane, peut-être ce qui va intéresser les débats qui m'ont suivi, vous êtes un médecin hospitalier, on parle beaucoup de la médecine en ce moment, spécialiste en médecine interne. Vous dirigez un enseignement à l'Université de Paris, mais vous avez aussi une formation complémentaire, puisque vous avez fait des études en économie, sciences politiques, informatiques appliquées, tant en France qu'aux Etats-Unis, et vous êtes un expert reconnu sur ces sujets, puisque à ce titre, vous êtes conseiller d'instances publiques et privées, tant en France qu'au niveau européen et même international. Ceci étant dit, mon très cher frère Jean-Jacques, nous serions très heureux de vous écouter. Merci beaucoup, respectable grand maître dignitaire qui siégeait à l'Orient, comme on a coutume de le dire, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames et messieurs. Notre dialogue de ce jour, comme cela a été dit il y a un instant, est consacré à une question formulée sous la forme d'une interrogation, à savoir sur quelle valeur fondait le monde de demain. Et au risque de quelques redondances, avec mon frère et ami Pierre-Frédéric Ténière-Buchot, voire avec nos frères du Grand Orient, nous connaissons de longue date les uns et les autres, eh bien il me revient de partager avec vous ma contribution à la réponse que finalement, chacune et chacun de vous élaborera pour lui-même, comme pour les paroles et les actes qu'elle ou il peut poser. Et pour faire écho à ce qui a été dit il y a un instant par le grand maître du Grand Orient de France, en ce 17 octobre 2020, au lendemain de l'assassinat d'un enseignant qui tentait de faire comprendre ce qu'est la liberté de penser, la liberté d'expression, dans une société que nous voulons plurielle et démocratique, cette réflexion à l'évidence, ce questionnement s'impose plus que jamais. Comme l'a dit aussi ce matin maître Cathy Richard, qui est avocate de l'une des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, l'éducation, l'enseignement doit faire obstacle à l'obscurantisme. Car c'est de cela finalement qu'il s'agit du combat, du combat de la lumière contre l'obscurité. Et à ce titre, les enseignants, les journalistes, les citoyens conscients ont un même rôle, un même devoir, informés, formés, remettent inlassablement l'ouvrage sur le métier pour faire, comme l'a dit le président de la République hier soir, sur les lieux même du drame où il s'était rendu, pour faire de chaque citoyen un citoyen libre. Chacun et chacune de vous est évidemment libre de ses pensées, libre de ses actes, libre et donc finalement seul responsable. Alors je crois qu'il faut commencer par un constat, ou plutôt un double constat. Si nous nous demandons sur quelle valeur fonder le monde de demain, c'est que nous pouvons, en fait, que nous devons, faire d'abord le constat de l'émiettement, de la dissolution, d'aucun dirait de l'effondrement du système de valeurs dans lequel vivaient nos parents, eux-mêmes à dire vrai ayant hérité à peu près inchangé des générations qui les avaient précédées. Notre société a vécu durant des décennies et même des siècles finalement, en se fondant sur un ensemble de valeurs ancestrales. Le courage, l'engagement, le sens du devoir, la fidélité, le civisme, le respect d'autrui, la transmission, ces valeurs, ces principes, étaient les fondements de l'ordre social. Ils étaient suffisamment répandus, suffisamment partagés, pour que nos anciens fassent, comme on dit aujourd'hui, fassent société et par-delà leur différence, de fortune, d'âge ou de naissance. Et ce socle de valeurs partagées était si solide qu'ils l'emportaient sur l'arbitraire, sur la corruption, l'injustice, légitimement bien sûr à l'origine de frustration, de désarroi et de colère. Notre monde d'aujourd'hui, nous en faisons le constat, et a fortiori celui qui semble se profiler pour demain, quand une fois les faits récents sont une tragique illustration, notre monde d'aujourd'hui et celui qui semble se profiler pour demain ont vu ces valeurs mises à mal, rejetées, déconsidérées. Et sans que vous méprenez garde sur le sens de mes engagements et de mes références, je vous invite à considérer un trépied que nos anciens plaçaient au centre de la vie sociale. Jadis, le travail était une valeur. Il ne paraissait pas choquant de dire que le travail ennoblissait l'homme, et qu'il contribuait à l'émanciper. Jadis, la famille était une valeur, parce qu'elle structurait la société. Grands-parents, parents, enfants, avaient chacun une place, un rôle, une conduite reconnue et admise par tous, quel que soit leur milieu. Jadis, enfin, la patrie était une nation qui faisait sens. Nos anciens, quel que soit leur statut social, leur origine, chérissaient leurs drapeaux et se sont battus dans de terribles conflits pour l'honneur de la patrie. Mais, évoquer ce triptyque, un peu provocateur, j'en conviens, travail, famille, patrie, fait immédiatement passer celui qui l'énonce de vie chissoie et de collabo, en tout cas de conservateur et de rétrograde, condamnable. Et pourtant, ces points de repère bordaient notre société bien avant le maréchal Pétain et l'entrevue de Montoir. Vous savez, l'entrevue entre Hitler et Pétain. Alors, nous vivons une période d'angoissante incertitude que la Covid-19 a majorée. Nous vivons une période de crise économique, sociale, sociétale que la Covid-19 a creusée. Nous vivons une période de crise morale que la Covid-19 a rendue insupportable. Alors, la seconde question que soulève notre thème d'aujourd'hui, sur quelles valeurs fonder le monde de demain, c'est donc à côté de la question des valeurs, la question du monde de demain. Parce qu'il est devenu rapidement évident que le monde d'après, le monde de demain, ne pouvait pas, et surtout ne devait pas, être la simple réitération du monde d'hier, du monde d'avant. Le monde de demain est à inventer. Pour qu'il ne reproduise pas les travers, les fautes, les défaillances, les erreurs du monde d'hier. Pour qu'il ne soit pas comme le monde d'avant, mais en pire, comme l'a craint récemment le ministre Jean-Yves Le Drian. La crise sociale, morale, civique, dans laquelle nous nous sommes enfoncés ces dernières années, n'a été qu'exacerbée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Mais paradoxalement, les conséquences terribles de ces crises sanitaires mondiales sont telles qu'elles donnent l'occasion d'un sursaut, d'un réveil. Et dans ces temps où les institutions autrefois crédibles, ou en tout cas sollicitées pour proposer des solutions, ont perdu une large part de leur crédit et de leur audience, je veux parler des institutions politiques ou religieuses, quelles qu'elles soient, d'autres institutions, autrefois motrices, inspirées autant qu'inspirantes, pourraient bien être légitimes à proposer les éléments d'un renouveau véritable. Et je veux naturellement parler des creusets que sont les obédiences maçonniques. Dans leur diversité, sans doute, il y a été fait allusion il y a un instant, mais dans la communauté de leur objectif surtout, concourir, ça a été dit il y a un instant, à la construction d'une humanité meilleure et plus éclairée. Et s'il faut traduire par des valeurs le monde que les maçonnes et les maçons appellent de leurs voeux, je propose de retenir celle qui constitue la devise de notre obédience, la Grande Loge de France et d'autres obédiences de notre pays. Il s'agit d'un triptype qui figurait déjà en 1795 sur le grand livre d'architecture de la très respectable Grande Loge de France et dont la République a fait sa devise un demi-siècle plus tard, vous le savez, en 1848. Et ce triptyque, bien sûr, nous le connaissons tous, il est gravé au fronton de nos édifices publics, de nos écoles, il figure sur nombre de nos emblèmes et s'énonce en trois mots simples, liberté, égalité, fraternité. Et pour autant que l'expression soit identique, le sens que les maçons et les maçons donnent à cette devise ne se superpose pas ou ne doit pas être confondu seulement avec son sens patriotique, historique ou politique. Au reste, et c'est en ça que cette devise de notre Grande Loge et d'autres encore, peut être celle de tout franc-maçon de notre obédience ou d'autres, même s'ils travaillent dans un lieu, dans un Orient, comme nous disons, éloigné, par exemple dans un pays dont les libertés démocratiques sont garanties par un souverain, je n'ai pas besoin de dire que c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas des Pays-Bas, de la Belgique, des pays scandinaves, où les libertés démocratiques sont garanties par un souverain et non pas par une constitution républicaine. Cela dit, et bien entendu, nous qui sommes Français faisons pleinement nôtre la devise de notre République et les valeurs démocratiques et humanistes dont elle fait notre idéal commun. Mais les francs-maçons et les francs-maçons vont au-delà. Peut-être, en effet, n'avez-vous jamais pensé que le premier champ d'application de cette devise était notre propre comportement. Ces trois valeurs majeures sont les trois premières qu'ils nous font conquérir. La démarche maçonnique est avant tout une démarche de libération. Je veux être un homme libre, dégagé des préjugés et des dogmes. Et si je revendique la liberté pour moi, alors je me dois de la revendiquer évidemment pour chacun. Pour tous et pour chacun, car l'autre est mon égal. En tant qu'être humain, je ne suis l'inférieur de quiconque ni son supérieur. Et ce principe d'égalité commande que je le respecte comme je souhaite qu'il me respecte moi-même. L'autre et moi sommes libres et égaux, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'autre et moi, cela a été dit il y a un instant, sommes frères en humanité. Et cette fraternité crée le devoir évidemment de solidarité. Notre attention portée à l'autre est l'un des piliers essentiels de notre engagement en franc-maçonnerie. Il suffit pour s'en convaincre de relire le chapitre 1er de la Constitution de la Grande Loge de France et comme l'a dit notre frère Péry tout à l'heure, il est très peu différent d'une obédience à l'autre. La franc-maçonnerie est un ordre initiatique, traditionnel et universel fondé sur la fraternité. Au-delà évidemment de la fraternité entre initiés que certains dénoncent ou mettent en avant, en réalité la franc-maçonnerie invite naturellement à la fraternité entre tous les humains quelles que soient leurs différences, leur origine, leur croyance, leur mode de vie ou leur couleur de peau. Avoir un comportement fraternel c'est respecter son frère pour qui il est, pour ce qu'il est, aller vers lui, lui prêter attention et assistance si cela est nécessaire. La tolérance c'est je t'accepte, je t'accepte à la marche, je te tolère. La fraternité c'est plus que la tolérance. Vous voyez ainsi que le sens du triptyque pour un franc-maçon ou une franc-maçonne va au-delà de s'exprime tout républicain et en fait tout démocrate. Il faut comprendre en effet que liberté pour le franc-maçon c'est la liberté de penser, la liberté de la parole, la liberté de l'esprit, la liberté de croyance ou de conviction métaphysique. C'est le refus des dogmes a priori quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Le refus du prêt-à-penser et de cette liberté que je tiens le privilège que constitue le fait de pouvoir véritablement me déterminer c'est-à-dire choisir et donc d'être par la même responsable de mes choix en un mot véritablement humain. Nous comprenons qu'égalité signifie conscience de l'identité de sa valeur propre avec celle de chaque autre membre de la communauté humaine avec chaque créature sur cette terre. Les convictions d'autrui ses choix ses caractéristiques quelles qu'elles soient valent les miennes par principe a priori et méritent d'être respectés comme tels de pouvoir être exprimés ce qui ne m'empêche pas évidemment de m'y opposer ou en tout cas de faire valoir ce que j'estime juste, vrai et bon. Tout le monde connaît cette phrase de Voltaire je ne partage pas du tout vos convictions mais je me battrai je mourrai même pour que vous ayez le droit d'exprimer. Nous voyons enfin que la fraternité ça signifie non seulement compassion mais aussi solidarité véritable dont authentique de soi. Nous sommes frères en humanité comme ça a été dit tout à l'heure et de cette fraternité découle un devoir de solidarité. Un mot ici pour souligner que la fraternité va au-delà de la simple solidarité. L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adopté à Paris le 10 décembre 1948 précise à cet égard que toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale et les fondés à obtenir la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. La fraternité est ainsi le lien fraternel naturel obligé ainsi que le sentiment de solidarité et d'amitié qui unissent ou devraient unir les membres de la même famille que représente l'espèce humaine. Elle implique la tolérance et le respect mutuel des différences contribuant évidemment ainsi à l'harmonie et à la paix entre les humains et entre les peuples. On voit donc que le mot fraternité a donc bien une signification qui va au-delà de la seule solidarité. La fraternité ne peut méconnaître l'objectif d'une plus juste répartition pour le plus grand bien de tous. Précisément, la fraternité se distingue de la solidarité par la dimension affective de la relation interhumaine liée au sentiment d'appartenance à une même ascendance. En effet, parler d'universalité et d'universalisme comme les francs-maçons se plaisent à le faire n'a de sens que parce que l'humanité est une et que nous appartenons tous à une seule et même espèce. A dire vrai, dans les plus anciens des textes de la Grande Loge de France, il était question de dire quelle que soit la race. Nous avons estimé que le simple usage de ce terme qui n'existe pas, qui n'a aucun sens scientifique, devait être supprimé de nos textes et nous l'avons supprimé car nous appartenons tous à une seule espèce, l'unique espèce humaine. Parler d'universalité, se réclamer de la fraternité, c'est en fait simplement nous relier à notre origine commune. Pour nous, qui sommes francs-maçons dits écossais, en hommage à la rigueur de nos prédécesseurs écossais, qui entendons demeurer attachés aux principes et aux traditions de l'ordre maçonnique dans son entièreté, nous sommes tous et tous engendrés comme ce qui nous entoure par un principe que nous, en Grande Loge de France, nous nommons grand architecte de l'univers, principe qu'au demeurant, chacun peut interpréter librement selon ses convictions en matière de spiritualité, croyant, non-croyant, pratiquant, non-pratiquant, au gré de la liberté que chacun a d'avoir ses propres conceptions. Alors, voici arrivé au terme de cet éclairage que je souhaitais partager avec vous. liberté, égalité, fraternité sont pour le maçon écossais que nous sommes, que je suis, trois valeurs, trois vertus qui rendent compte de son inspiration à reconnaître en lui comme en chaque autre être vivant la marque de ce même principe créateur, en tout cas de cette origine et de cette ascendance commune. Mais liberté, égalité, fraternité sont aussi les valeurs de base d'une démocratie véritable, d'une juste répartition des fruits du travail, d'un égal accès à l'éducation, aux soins ou à un travail justement rémunéré. Ce sont aussi les valeurs essentielles d'une société qui ne confond pas droit à la différence et différence des droits, d'une société qui refuse et qui condamne toute discrimination, toute systématisation dans le rejet d'autrui. Une société qui encourage activement la pluralité des opinions et des expressions à la seule condition évidemment de la réciprocité. Une société qui, je l'ai indiqué tout à l'heure, ne se contente pas de la tolérance qui n'est qu'acceptation de l'autre, mais qui au contraire recherche et cultive la rencontre et le partage avec quiconque est différent en ce que la différence, on le sait bien ici, enrichit. Ainsi, très respectable grand maître dignitaire qui êtes à l'Orient, vous tous, mes sœurs et mes frères, les valeurs sur lesquelles fondait le monde de demain sont déjà parfaitement présentes à votre esprit. Mais il reste à chacune et à chacun de nous à les faire vivre véritablement, activement, inlassablement. Reste à chacun de nous, à chacune de nous, isolément et mieux encore collectivement à les faire triompher. J'y dis. Merci, mon frère Jean-Jacques. Nous allons donc écouter maintenant le deuxième orateur et nous allons pour cela présenter notre frère Emmanuel Piera qui va intervenir en deuxième. Alors, présenter Emmanuel Piera en quelques mots, je vous promets, ce n'est pas une tâche aisée, tant il est vrai que ce frère est un touch d'une multitude d'actions dans les champs les plus divers, le droit, la justice, l'art, la culture, l'architecture, le développement durable, la littérature, etc. Alors, je vais essayer de faire court, sinon ça risquerait être plus long que la planche elle-même. Emmanuel Piera, avocat au bureau de Paris, ancien membre du conseil de l'ordre, des avocats, ancien membre du conseil national des barons, il a fondé le cabinet d'avocats Piera et associés, composé d'une douzaine d'associés d'avocats. Il est conservateur du musée du Béreau de Paris, secrétaire général du musée Yves Saint Laurent à Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, agent d'artiste littéraire et artistique, chevalier de l'ordre des arts et lettres. Emmanuel est aussi une plume, ça vous le savez. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il sache lui-même le nombre de livres qu'il a écrits. Ce serait une bonne question à lui poser, mais bon, je ne vais pas les mettre dans l'embarras. Dans les domaines les plus variés, auteur de nombreux ouvrages juridiques de référence sur le droit d'auteur, la liberté d'expression, le droit du commerce du livre, le droit à l'image, et c'est sur la culture, la justice, ou encore la censure, et c'est sur l'art africain, auteur de nombreux romans aussi, et récits, et bien évidemment, bien évidemment, il a aussi écrit et co-écrit plusieurs ouvrages, ça ne va pas vous étonner, sur la franc-maçonnerie. Je vais arrêter là, car il est bien temps de laisser la parole à Emmanuel. Mon frère, je t'invite au plateau. Merci mon cher frère Robert, tu pouvais continuer plus longtemps, moi ça ne me dérangeait pas du tout, cette espèce de panagérique formidable. Bonjour à tous, chers, mes très chers, frères, mes très chères sœurs, dignitaires qui décorent l'Orient, comme on dit, en loge, et puis chers amis, parce qu'il y a ici, heureusement, des profanes, et que nous ne sommes pas uniquement entre nous et que nous accueillons le monde extérieur même si nous avons l'habitude de répondre à l'extérieur des valeurs que nous avons acquises ici en loge. Je vous remercie d'abord infiniment, je te remercie, Jean-Philippe, et je te remercie, Robert, de m'avoir convié à prendre part à cet après-midi qui me semble un point important, placé à un moment capital dans l'histoire de la République, qui montre quels sont ceux qui sont les plus fervents porteurs des valeurs de la République, ceux qui sont, ceux et celles, bien sûr, qui sont sans doute le plus attachés. J'avais prévu un propos que j'avais écrit, mais évidemment, le principe quand on prend des notes, c'est de ne pas les lire, mais quand on est un touche-à-tout, comme tu m'as qualifié, Cocteau répondait quand on lui donnait cette qualification, non, tout me touche. Je ne suis pas Cocteau, mais en tout cas, hier soir, j'ai été très touché, comme beaucoup d'entre vous, je le pense. Je m'étais levé très tôt pour aller à la radio sur France Culture à 7h du matin et j'avais prévu quand même de me reposer un peu, et puis à minuit, j'ai écrit un communiqué pour le Pen International, une organisation d'écrivains qui luttent contre la censure et qui défend des gens emprisonnés à l'autre bout de la planète, en s'occupant aussi régulièrement de ceux qui sont attaqués ici. J'ai écrit un communiqué parce qu'il nous est impossible, nous, francs-maçons, citoyens, républicains, de passer sous silence, non, nous avons fait une ligne de silence justement, mais d'ignorer ce moment, cette tragédie qui porte atteinte et résume l'ensemble, porte atteinte à l'ensemble des valeurs pour lesquelles nous nous réunissons régulièrement, y compris cet après-midi ou ce soir, comme on dira en loge. J'avais écrit un propos qui finalement rejoint assez ce qui nous bouleverse et ce qui nous fait travailler et avoir envie de réfléchir pour construire un monde de demain qui ne ressemble pas au monde d'hier soir. J'ai écrit un propos qui parle de ce que la franc-maçonnerie a pu faire aujourd'hui, ce qu'elle peut faire aujourd'hui, ce qu'elle a fait surtout hier dans l'idée de pouvoir essayer de construire ce qu'elle pourra faire demain. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est d'abord se réunir comme cet après-midi, malgré les difficultés, malgré la pandémie, malgré la distanciation, malgré les mesures sanitaires, malgré, je salue, les efforts de nos obédiences pour maintenir cet désormais anniversaire qui consiste à ce moment de fraternité et à venir de différents orients, de différentes obédiences plutôt pour travailler au concert. Travailler de concert, c'est aussi, pour ce qui est du Grand Orient, l'ensemble des dates d'activité. Robert, tu as cité le développement durable, nous avons été tous les deux à la Commission nationale du développement durable ici, peut-être à un moment où cela faisait sourire certains de nos frères et sœurs qui se sont aperçus au fur et à mesure que nous avions raison dès le début ici, au Grand Orient, mais pas uniquement au Grand Orient, heureusement, ailleurs aussi, de nous inquiéter de cela. Comme nous inquiétons de la laïcité et que nous combattons pour elle, Philippe Foussier, je pense, en portera, on sera le témoin tout à l'heure, de façon encore plus acharnée acharnée de jour en jour. Comme nous nous intéressons au numérique, au revenu universel, à la bioéthique, comme nous travaillons au Livre Blanc, Jean-Philippe, que tu as bien voulu nous donner comme chantier pour pouvoir de faire de cette année étrange dans laquelle nous avons été confinés et zoomés et visioconférencisés, tirer quelque chose de ce moment qui aurait pu être un grand moment de solitude. Essayer de travailler ensemble, à travailler, à construire quelque chose. Il y a aussi, si je reviens en arrière, le travail qu'ont fait les francs-maçons depuis trois siècles et qui a permis de construire et de façonner le visage aujourd'hui de la République. C'est un visage que moi, j'aime malgré ses vicissitudes, c'est un visage qui m'a conduit à venir en loge mon parrain, Laurent Kupferman, que je cite toujours et qui dit toujours lui-même avec beaucoup de franchise « Je suis juif, homosexuel et franc-maçon, je serai dans la première place, dans le premier train, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il est en loge, il me dit toujours « Je me rappelle parce que nous écrivons sur ce sujet dans des livres tout ce que la franc-maçonnerie a pu apporter par ses esprits, par ses frères, par ses sœurs à la République et tout ce qu'elle peut lui apporter encore. » Cela touche évidemment à l'actualité d'aujourd'hui et à ce qui nous préoccupe le plus peut-être au monde de demain, aux libertés publiques et à la liberté d'expression. Et avant de vous parler de ces deux points, laissez-moi vous rappeler quand même, laissez-vous, vous en laissez juges, que la franc-maçonnerie c'est aussi depuis des siècles et non déplaise aux ceux qui pensent que nous sommes là pour de grands complots, pour déstabiliser les pouvoirs en place. C'est l'instruction laïque, obligatoire et gratuite pour les filles et pour les garçons. C'est la mutualité, c'est la liberté d'association, c'est l'union libre, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est le service militaire, que ça plaise ou non. C'est le sou des écoles, c'est la crémation, c'est l'impôt sur le revenu, que ça plaise ou non. C'est le célèbre décret du frère Crémieux si important pour nous qui accueillons évidemment les juifs comme des français et non pas en les regardant comme des morassiens qui sont ceux qui défilent parfois malheureusement encore dans nos rues. C'est ici évidemment le syndicalisme, nous sommes dans le temple grossier, nous sommes dans le temple du code du travail, nous sommes ici les enfants de l'assistance publique, de la Banque de France, des chemins de fer au même état, de ce qu'on appellerait aujourd'hui donc le service public, de l'assurance chômage, de l'avortement, débattu encore cette semaine, des banques populaires, et tout cela ce sont des exemples qui appartiennent autant au Grand Orient qu'à la Grande Loge de France, vous le savez, mes frères et mes sœurs et mes chers amis. Il ne faut pas oublier aussi nos combats que moi je n'ose pas quelque chose qualifier d'idéologique, la séparation des églises et de l'État, on espère voir prolonger d'ici quelques jours par une nouvelle loi de la République, l'abolition définitive de la peine de mort, certes Robert Bannater n'est toujours pas franc-maçon, j'essaie de l'en convaincre chaque jour, mais ils préfèrent de jeûner avec moi plutôt que de se faire initier, mais au moins, il a été soutenu, porté largement par des hommes et des femmes de bonne volonté, initiés pour beaucoup, qui ont permis de faire ces grandes avancées qui menacent à chaque fait d'hiver, malheureusement, d'être remis en question. C'est évidemment le combat des droits des femmes à disposer de leur propre corps et moi qui suis l'auteur de la biographie de Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, je crois qu'il faut rendre non pas à César mais à la rue plutôt, ce qui lui revient largement. Pierre Simon, c'est le planning familial, l'accouchement sans douleur, la contraception et puis évidemment, c'est l'architecte de la loi Veil sur l'IVG. Il ne faut pas oublier que pendant toute une année, le convent dans la Grande Loge de France a uniquement travaillé dans une obédience masculine aux droits des femmes à disposer de leur propre corps. Ce paradoxe n'aura l'espace de me faire plaisir et de me faire sourire et de m'enrichir. Devant tant de chantiers, devant tant de travaux qui sont constitutifs de ce que nous sommes et de ce que nous devons non pas sauvegarder, mais nous devons encore accroître, il y a une idée, une idée forte que je n'ai pas citée, qui est celle des droits de l'homme. J'allais dire des droits humains, mais ce serait stupide. Nous pouvons penser que ce sont des droits humains tout en gardant le nom historique qui a été celui de la déclaration de 1789 sans faire offense sincèrement aux sœurs et aux femmes qui sont ici parmi nous ce soir ou qui nous regardent sur Youtube. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est maçonnique, n'en déplaise à ceux qui pensent pour certains que les maçons n'ont rien fait pendant la Révolution ou alors au contraire qu'ils ont tout fait, y compris couper des têtes à tour la rigole et détruire des Bastilles. J'aurais bien aimé qu'on soit sincèrement ceux qui avaient mis la Bastille par terre. Malheureusement, ce n'est pas nous. En revanche, vous le savez, fruit d'une longue histoire, nous avons construit ce socle juridique qui figure toujours avec force de loi et force vigueur dans le corpus républicain. L'avocat que je suis invoque la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 parce qu'elle est visée dans le préambule de la Constitution de la Quatrième République, lui-même visée dans le préambule de la Constitution de la Cinquième République et que je peux donc dans un tribunal invoquer ce texte qui a été dessiné par nos frères Seyès, Mirabeau et Lafayette avec l'aide de quelques autres. Et c'est pour cela qu'il figure non pas dans ce temple mais dans le temple Lafayette juste à bout ici au même étage accroché cette déclaration telle qu'elle a été peinte par la toile de Jean-Jacques Le Barbier que vous verrez peut-être enfin si le musée parisien pardonnez-moi a quelques encadures d'ici qui doit réouvrir réouvre enfin malgré la pandémie pour remontrer l'histoire de cette capitale. Ce texte il dit tout ce qu'il doit nous apporter ce soir à la lumière entre guillemets à la lumière plutôt à caractère sombre de ce qui s'est passé hier de ce qui s'est passé il y a trois semaines rue Nicolas Appert de ce qui s'est passé il y a cinq ans lorsqu'il y a plus de cinq ans cinq ans et demi lorsqu'en janvier on s'en est pris il faut toujours dire un ternaire à la fois aux journalistes à la fois à une policière et à la fois aux clients de l'hyper-cachère il n'y a pas de distinction à faire entre le franc-maçon qui était Bernard Maris les journalistes qui ne l'étaient pas la policière anti-aise ou pas on s'en fiche et nos frères et nos soeurs clients d'un hyper-maché qui étaient juifs ou goyim très sincèrement ce qui nous apporte c'est qu'ils aient été visés par ce qu'ils étaient ce que nous aimons cette forme de fraternité qui fait que des journalistes des noirs des hommes des femmes des juifs des goyles des croyants des athées des scouts tout ce que vous voudrez sont capables de travailler ensemble de penser ensemble et de vivre ensemble il y a dans cette histoire de la construction des déclarations des droits de l'homme et des citoyens finalement tout ce qui nous intéresse pour construire l'avenir n'oubliez pas que ce texte est le fruit d'une longue histoire et d'une longue traversée d'un aller-retour entre des anglais des français des anglais qui reprennent des idées nées à Pontigny qui vont de l'autre côté de la Manche créer ce qu'on appellera l'Abbéas Corpus je ne veux pas vous faire un long parcours d'histoire que j'ai déjà raconté dans plusieurs livres mais souvenez-vous que les premières libertés publiques elles naissent déjà au XVIIe siècle et qu'en 1679 lorsque le parlement anglais un parlement déjà sous Charles II crée l'Abbéas Corpus il donne le la de ce que le Conseil d'Etat reprend aujourd'hui pour d'un seul coup dire que l'état d'urgence sanitaire c'est peut-être important mais que les libertés publiques ça l'est aussi que l'état d'urgence sans raison sécuritaire c'est important mais que l'état d'urgence c'est aussi et ça a été pendant la guerre d'Algérie la fermeture des journaux les poursuites contre les Jansson les poursuites contre Henri Allègue qui écrivait la question il ne faut jamais oublier que l'état d'urgence ne doit pas justifier l'assignation à résidence sans raison ne doit pas justifier l'interdiction de manifester l'interdiction de se rassembler toutes choses qui sont au coeur même de la république dans la république il y a dans cet cheminement comme vous le savez à un moment apparaît l'idée dans la bill of rights de quelque chose qui prendra forme plus tard aux Etats-Unis sous le nom du freedom of speech le premier amendement de la constitution américaine la constitution de 1776 il y en a eu d'autres comme vous le savez celle de Virginie et puis la grande la fédérale celle que porte notre frère Jean Washington et quelques maçons il y en a quasiment un tiers je pense dans les pères constituants des Etats-Unis d'Amérique aidés aussi par notre frère Lafayette dans cette constitution ce texte si important c'est celui de la liberté d'expression c'est celui qu'ensuite Jefferson c'est celui que Benjamin Franklin franc-maçon vénérable à Paris de la loge des Neufs-Sœurs rapportera de ce côté-ci de la République de l'Atlantique un texte qui est le fruit de longs échanges pendant des siècles et des siècles ce texte en quelques mots il dit tout il dit que la liberté d'expression est non pas absolue ici mais garantie cette liberté c'est celle-là qui est attaquée et menacée de plus en plus elle l'est elle a été d'abord pendant des siècles par ceux-mêmes qui l'avaient mise sur pied par l'Etat par le constituant elle a été d'abord malmenée très vite par le pouvoir et pendant longtemps la censure l'atteinte à la liberté d'expression elle venait de ceux-là même qui avaient eu pourtant le courage de l'ériger en principe pendant longtemps c'est l'outrage de bonheurs et à la morale publique et religieuse j'insiste sur le religieux il y a ensuite une multitude de textes qui s'ajoutent et s'ajoutent et s'ajoutent jusqu'à aboutir quand je suis devenu avocat il y a maintenant 28 ans à 450 textes en droit de la république qui permettent de restreindre cette formidable liberté mais le danger il est ailleurs aujourd'hui le danger il est ailleurs parce que l'état continue de temps en temps de prendre une loi supposée protéger les pauvres et faibles citoyens que nous sommes et qui m'amuselle ou en tout cas limite la liberté d'expression mais le danger il est ailleurs parce que l'acteur principal contre cette liberté n'est plus l'état l'état s'est arrêté avec Charles Pasqua je crois ministre de l'intérieur de la cohabitation de poursuivre les écrivains les journalistes et les romanciers lorsque j'étais un jeune avocat j'ai vu d'abord arriver les extrémistes religieux et les censures ont commencé à être privatisées nous avons vu arriver les attaques contre les affiches de cinéma par des gens qui n'allaient pas au cinéma par des gens qui détestaient le cinéma sans même savoir ce qu'était le cinéma par des gens qui allaient jeter des pierres manifester faire des procès et faire sauter déjà un cinéma avec une bombe à Saint-Germain-des-Prés parce qu'il y avait J'avais eu Salue-Marie de Godard la dernière plantation du Christ de Scorsese et puis ensuite il y a eu Amen de Costa-Gavras et tout un tas de films et puis cette privatisation de la censure elle s'est faite aussi en ne demandant plus nécessairement l'interdiction mais en demandant des dommages et intérêts tellement importants qu'ils assuraient la mort de ceux qui tentaient de l'autre côté de la barrière de porter la culture les journaux lorsque vous demandez un million d'euros de dommages et intérêts moins de gens descendent dans la rue qu'en janvier 2015 pour soutenir le journal ou le journaliste ou le romancier mais je peux vous assurer que dans le catalogue de la maison d'édition il n'y a pas un livre en moins il n'y en a plus du tout en 2002 lorsque je plaide pour Michel Houellebecq pour des propos que on peut juger comme on veut peu importe qui sont acceptés et légaux aux yeux de la République nous sommes poursuivis dans ce qui s'appellera un délit un procès pour blasphème même si le blasphème est aboli et face à moi je n'ai plus l'État j'ai une procureure dans la République qui requérera de mon côté mais j'ai une association qui s'appelle la Ligue Islamique Mondiale à ma grande surprise je découvre que la Ligue Islamique Mondiale a le droit d'avoir une seule association une structure sur le sol de la République et d'ester en justice jusqu'à ce que je signale aux procureurs dans la République qu'il me semble compliqué qu'une association de 1901 puisse avoir dans ses statuts article 1 l'application de la charia c'était en 2001 et 2002 et puis à ses côtés je vois aussi d'un seul coup apparaître je vous le dis la Ligue des Droits de l'Homme qui a pourtant été une maison liée à notre histoire et qui d'un seul coup commence à confondre les principes pour lesquels elle doit combattre parce qu'elle a d'un côté la liberté d'expression et d'un côté la lutte contre le racisme elle se met à mélanger les choses et à penser que la lutte contre le racisme passe par la lutte non plus pour la liberté d'expression mais contre la liberté d'expression troisième étape celle que nous vivons celle dont je parlais hier à la radio publique c'est le camp du bien qui décide d'être un censeur qui décide que la cancel culture cette abomination du campus américain doit devenir la règle que l'appropriation culturelle est un danger qu'un noir ne peut plus peindre un tableau représentant des blancs qu'un blanc ne peut pas représenter des noirs qu'un rouge ne peut pas chanter la musique d'un jaune si tant est que les couleurs aient un sens et qu'un métis ne pourrait pas représenter je ne sais trop quoi le travail d'un océanien de pur sang polynésien ce sont les procès faits à mon ami Rémy Nuskine qui a par le motif qu'elle monte une pièce de théâtre dans laquelle les 17 acteurs supposés à incarner des indiens du Canada ne sont pas tous native americans ce sont des procès faits à Catherine Bidlow réalisatrice blanche américaine parce qu'elle fait un film pour dénoncer la répression des émeutes des noirs des afro-américains à Detroit dans le film Detroit ce sont des tableaux qui sont décrochés des murs des musées parce qu'on découvre que celui qui les a peints n'a pas la couleur de peau des personnages qu'il représente c'est cette aberration qui consiste à juger les écrivains les cinéastes et les journalistes ou les créateurs à l'aune de leur vie privée parfois parfaitement légale parfois houleuse parfois répréhensible la question ce n'est pas de savoir si leur vie est répréhensible c'est de savoir si leur oeuvre est autorisée par la république ou pas et ce sont des pans entiers de bibliothèques qui commencent à disparaître c'est ne tirez pas son oisemme au coeur d'Arperly aux Etats-Unis formidable livre écrit par une femme qui dénonce ce qu'elle a vécu quand elle était enfant dans le sud des Etats-Unis la haine raciale la ségrégation et parce que les personnages racistes qu'elle met en scène disent mort d'aigre on lui dit vous avez utilisé le mot d'aigre et son livre est retiré de 17 états de toutes les bibliothèques scolaires comment penser ensuite que les enfants qui vont dans ces bibliothèques ne lire que des livres aseptisés qui ne montrent qu'un monde idyllique qui n'existe pas puissent affronter et construire une meilleure réalité c'est ce réalisateur ce metteur en scène l'année dernière en Italie d'opéra qui pense qu'il faut changer la femme Carmen parce que selon lui on applaudit un féminicide moi quand je vais à l'opéra bêtement je croyais applaudir jusqu'ici la mise en scène les cantatrices les chanteurs les chefs d'orchestre les décors les costumes il paraît que quand j'applaudis à Carmen et au livret de Bizet j'applaudirai un féminicide donc il a changé la fin de façon à ce que Carmen tue son agresseur je ne suis pas sûr que la cause du féminicide et de MeToo ait beaucoup progressé à l'aune de cette nouvelle censure il y a enfin parce que je suis un peu trop long il y a cette question aussi de savoir ce que nous devons faire de nos classiques si nous devons absolument les anéantir au motif qui ne correspondrait pas à 100% aux valeurs que nous prenons pour l'avenir je ne crois pas qu'il soit nécessaire de retirer Friste Tropique des bibliothèques parce que Claude Lévi-Strauss dont j'ai eu l'honneur d'être l'avocat il dit du mal de l'islam au début de son voyage lorsqu'il arrive au Brésil et qu'il se heurte à une mosquée qui lui empêche de continuer son voyage je ne crois pas qu'on puisse retirer Voltaire des nos bibliothèques parce que le grand Voltaire initié ici dans cette obédience certes sur la fin de sa vie il tient des propos que l'on peut trouver désagréables pour telle ou telle partie de la communauté nationale je ne crois pas que l'on puisse revisiter comme cela totalement notre histoire et décider que tout ce que nous avons créé ne puisse pas être contextualisé ne puisse pas être préfacé ne puisse pas être expliqué ne puisse pas faire l'objet on va dire d'un débat éducatif intelligent c'est là quelque chose qui m'inquiète et quelque chose sur lequel nous devons absolument travailler sur lequel nous devons ne pas céder sur lequel nous ne devons pas uniquement invectiver ou tenter de nous opposer mais réfléchir pour pouvoir ouvrir une nouvelle voie nous avons été capables à partir de la déclaration des droits de l'homme et du 1789 nous français quand je dis français ne voyez pas une idée de nationalité mais une idée de notre communauté nationale nous avons été capables de demander à des institutions internationales comme l'ONU de passer la déclaration des droits de l'homme universel en 1948 nous avons été capables par des grands hommes et des grandes femmes souvent issues de nos maisons de nos obédiences de faire passer un message universel que nous avions forgé et creusé au sein de la république article 1er la déclaration universelle tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit cette déclaration vous le savez elle est rédigée grandement par le juriste René Cassin futur prix Nobel de la paix on ne peut pas dire qu'il ait été initié mais on ne peut pas dire qu'il ait été complètement complètement d'après moi opposé à la franc-maçonnerie ceux qui ont été opposés en revanche à la liberté d'expression aux droits de l'homme aux droits humains aux droits des hommes et aux droits des femmes nous les connaissons en tout cas pour ma part je le reprends pour moi à mon compte nous le savons dès 1791 le pape Piscis s'empresse de décondamner la déclaration de 1789 dans son encyclique à des hauts natales il dénonce des droits contraires à la religion et à la société alors l'église a évolué je rassure mes frères de la grande loge de France elle a évolué elle s'est rangée derrière la déclaration universelle de 1948 sauf pour une minorité une minorité très agissante une minorité qui désormais a trouvé des alliés avec finalement la cause du bien ou de la bien-pensance d'une gauche radicale elle s'est trouvée ici des alliés pour dénoncer dans un grand mouvement général ce qu'elle appellera d'un coup une anti-religiosité de son côté et l'islamophobie pour de l'autre côté ce qui est certain c'est qu'en près de trois siècles la franc-maçonnerie a été capable de propager le meilleur de ses idées et de faire un rempart ou de porter un rempart à travers le front populaire en passant par la commune en passant par les grandes luttes sociales de la fin du millénaire de mettre un rempart aux plus grandes absurdités vers lesquelles notre nation était capable d'errer je pense qu'il est urgent de remettre en lumière mes frères, mes soeurs mes amis dignitaires qui décoraient l'Orient de remettre en lumière notre bilan et ce que la franc-maçonnerie a apporté à la République ce qu'au-delà de son ternaire concrètement elle a été capable de proposer point par point amendement par amendement comme nous allons le faire je le pense dans le livre blanc emporté notamment par notre grand maître pour ma part Jean-Philippe qui a été oublié de l'histoire ou grand nom connu de tous des maçons oeuvrés à l'amélioration de l'humanité par leur destin individuel ou par en diffusant des idées nouvelles et progressistes je pense que nous devons retrouver le courage et cette capacité de proposer à nouveau de ne pas rougir de notre non pas notre capacité d'influence mais notre capacité de proposer de proposer et de faire passer des messages des messages qui seraient capables dans un monde presque utopique mais sans utopie je ne vois pas comment nous pourrions avancer c'est l'incense même de la pharmaceutique que d'être utopique dans un monde qui ne verrait plus ni la soirée du 16 octobre ni celle de en novembre 2015 ni celle de janvier 2015 ni celle les gens n'oublient malheureusement tant d'autres j'ai dit merci merci notre frère Emmanuel pour cette belle envolée pleine de fougue comme on est habitué mais c'est important de nous rappeler à tous ce que la république doit aux francs-maçons ça nous paraît essentiel nous allons maintenant donner la parole à la salle pour que chacun puisse comme il entend faire part de ses ressentis ses questions les micros vont circuler et on va écouter une série de questions tu as dit tu es à mes côtés toujours je ne laisse pas je ne t'abandonne pas je ne t'abandonne pas non bonjour messieurs pardonnez-nous est-ce que vous pouvez dire plus précisément peut-être à qui vous allez poser la question ou si c'est une question générale qui concerne les deux mais les deux peuvent répondre bien évidemment c'est une question générale je suis novice et je ne connais pas actionnement même si l'un de mes grands-pères était franc-maçon j'ai une remarque effectivement j'ai deux thèmes qui précèdent ma question vous avez parlé de valeurs qui nous sont communes la responsabilité la liberté la fraternité le courage toutes ces valeurs humaines qui font que nous sommes un peuple égalitaire et vous avez aussi abordé des avancées et justement je me pose une question pourquoi il n'y a-t-il que des messieurs sur cette estrade alors je conçois que la femme aujourd'hui se perd dans cette égalité qu'elle recherche avec la débauche l'ivrognerie ou des choses comme ça mais voilà voilà ma question ne croyez pas que nous le faisions exprès mais votre question concernant les femmes on ne l'a pas bien entendu et ça nous gênerait de ne pas bien y répondre est-ce que pourquoi il n'y a-t-il que des messieurs sur cette estrade pourquoi il n'y a-t-il que des messieurs alors je alors ici sur cette estrade alors je pense que Robert l'a dit tout à l'heure c'est que il y avait Najwa et la IT qui devaient intervenir et je vais poursuivre et malheureusement comme Robert l'a dit malheureusement son papa est décédé cette nuit donc elle ne peut pas venir et dans notre dialogue que nous organisons entre le Grand Orient de France et la Grande Loge de France il est convenu qu'il y ait deux conférenciers du Grand Orient de France et deux conférenciers de la Grande Loge de France et la Grande Loge de France n'est pas mixte donc les conférenciers sont forcément des messieurs mais je laisserai après le grand maître de la Grande Loge de France développé sur ce sujet mais je je c'est lui le patron mais c'est un reproche c'est un reproche qui nous est fait fréquemment pourquoi vous n'êtes pas mixte il y a une raison toute bête c'est que nos règlements font que nous ne sommes pas mixtes il y a une chose qui est très simple dans notre organisation c'est que ce sont les loges qui décident de notre organisation lorsqu'elles se réunissent dans leurs assemblées générales et elles ont tout loisir de proposer des modifications de nos règlements généraux et depuis très longtemps ça ne s'est pas fait ce qu'on peut dire c'est que effectivement nous avions prévu la parité un conférencier une conférencière on vous a expliqué les raisons qui nous ont amené à changer au dernier moment mais il faut quand même bien savoir qu'en 10 ans le Grand Orient de France a laissé une place de plus en plus importante à nos soeurs elles sont de plus en plus nombreuses sur nos colonnes dans nos loges c'est environ 5 000 actuellement 7 ? pas que ça ? ah oui tout augmente oui qui en une décennie ont rejoint nos rangs voilà et elles prennent toutes leurs parts dans le dialogue nous en sommes très heureux et j'espère que ça va continuer dans ce sens je vais juste répondre en quelques mots pour y avoir été poussé le dialogue d'aujourd'hui c'est bien sur quelle valeur fondait le monde de demain il rassemble ici les représentants de deux obédiences le Grand Orient qui contient qui comprend dans ces dans ces membres des soeurs la Grande Loge qui n'en comprend pas et donc il est tout à fait normal que cette répartition soit inégalitaire si je puis dire nous poursuivrons ce modèle de dialogue avec les soeurs de la Grande Loge féminine et là pour le coup il sera nécessairement équitable puisqu'il n'y aura pas pour le compte de la Grande Loge féminine de frères puisqu'il n'y a pas de frères à la Grande Loge féminine autant dire que cette manière de concevoir l'organisation de l'obédience à la Grande Loge féminine c'est que des soeurs à la Grande Loge de France c'est que des frères c'est comme le disait l'un des anciens grands maîtres de cette obédience l'affectio-societatis qui fait que nous avons choisi d'être entre nous comme les soeurs ont choisi d'être entre elles et tant qu'il n'y aura pas comme le disait Péry une forte demande il n'y a pas de raison que nous changions ça c'est le premier point le deuxième point moi je vais nous encourager à une nouvelle série de dialogues où nous mettrons face à face ou côte à côte les soeurs et les frères pour parler de l'apport respectif des femmes et des hommes de la franc-maçonnerie dans la société de demain et donc nous aurons à ce compte là la possibilité de répondre plus directement à votre question je vous invite à y être à la prochaine fois alors respect à Gromati je peux rajouter le procédé que nous avions nous sommes convenus ensemble c'était que les conférenciers conférencières soient des francs-maçons ou francs-maçons mais si vous assistez à des conférences publiques que nous donnons à l'intérieur de la Grande Loge de France nous invitons assez fréquemment des conférencières qui ne sont donc pas membres de la Grande Loge de France qui sont peut-être d'autres obédiences mais ça ne nous regarde pas donc n'en déduisez pas qu'à chaque fois que la Grande Loge de France s'exprime elle ne laisse l'expression qu'à des hommes c'est loin d'être le contraire et vous pouvez visualiser toutes nos conférences sur le site de la Grande Loge de France et vous verrez que les femmes sont les bienvenues parce que ça nous intéresse d'avoir évidemment le point de vue des femmes sur les sujets qui nous préoccupent et lorsque l'on parle des valeurs aujourd'hui pour le monde de demain c'est une évidence que ces valeurs ne sont pas portées que par des hommes ce serait une catastrophe alors là il n'y a plus de monde du tout donc je pense avoir répondu Bien la parole circule toujours Bismillah Rahman Rahim au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux je m'appelle Mathieu Karim Ghanem et je suis un musulman français je suis fonctionnaire inspecteur des finances inspecteur des finances publiques de catégorie A et je condamne avec la plus profonde fermeté les actes odieux l'acte odieux qui s'est perpétré hier et j'en suis bouleversé je me réclame d'un islam des lumières je me réclame de la pensée de l'émir Abdelkader je pense que c'est par cette voie que nous trouverons la réconciliation la réconciliation dont le pays a besoin je pense que il y a une communauté musulmane en France qui est qui aime ce pays qui l'aime profondément malgré le passé malgré les conflits les colonies les protectorats mais je pense qu'il faut fonder le monde de demain sur une vision je dirais d'un djihad abrahamique un djihad qui regroupe un djihad de l'éthique qui regroupe qui nous englobe dans un groupe qui nous incite à la solidarité je pense me rapprocher un petit peu de la pensée d'Albert Camus la pensée solaire la pensée du midi nous pourrions envisager une sortie de cette crise par ce prisme c'est ma contribution je pense qu'il faut s'orienter par là je pense à la pensée d'Henri Guénaud qui qui avait tenté dans un discours d'Albert Camus un discours imaginaire qu'il avait voulu écrire pour la rentrée d'Albert Camus au Panthéon sous la présidence de Sarkozy je pense que voilà il faut essayer de s'unir dans cette voie méditerranéenne d'harmonisation des contraires la pensée la pensée chère à Abel Cader d'harmonie des contraires le rouge dionisien et le bleu apollinien chère à Nietzsche merci vous savez que une des phrases clés des francs-maçons c'est de réunir ce qui a été part et je suppose que vous avez remarqué là derrière cette porte le tableau qui est affiché en très grande place donc le monde musulman n'est pas étranger à la franc-maçonnerie et dans toutes nos loges dans toutes nos obédiences il y a de très nombreux musulmans qui vivent paisiblement leur leur croyance tant pis Philippe Dehèche qu'est-ce que vous avez dit Dehèche pardon juste un complément de réponse et après vous avez la parole alors que ce que vous avez dit c'est une question il fut un temps je ne sais pas si c'est encore le cas ou dans le grand escalier de cette maison on a le rentré en France il y avait une citation qui était à tort parce qu'elle est inexacte à Saint-Exupéry et qui disait si tu diffère de moi loin de me léser tu m'enrichis c'est pas tout à fait comme ça que Saint-Exupéry l'a écrit mais le sens en est indiscutable et dans nos loges quelle que soit l'obédience et on pourrait aussi citer ici pour répondre à madame tout à l'heure ou mademoiselle les obédiences mixtes dont on sait qu'elles n'existent et qu'elles n'ont reçu pas tant que parce que les obédiences de l'époque et singulièrement la grande loge de France leur ont mis si je puis dire le pied à l'étrier ce sont des frères d'une loge de la grande loge de France du PEC qui ont permis la première obédience mixte et la première initiation d'une femme en un temps où les femmes n'avaient pas dans la société française la place qu'elles occupent heureusement aujourd'hui maintenant nous avons la chance aussi d'être dans une société de diversité et de pluralité et de ce point de vue vous avez cité des religions abrahamiques mais on pourrait aussi citer les bouddhistes les hindouistes et les agnostiques qui sont des gens qui ont parfaitement leur place pourvu de croire au même idéal pourvu de croire à une humanité meilleure et plus éclairée et de pouvoir s'installer ensemble côte à côte et juste une anecdote si vous me le permettez dans la loge à laquelle j'appartiens aujourd'hui deux frères s'assoient très régulièrement côte à côte avec entre eux une affinité particulière une complicité intellectuelle particulière l'un est un catholique fervent qui participe assidûment aux travaux du monde catholique français dans la proximité immédiate de l'église de France l'autre est un musulman imam de la communauté de ses origines en même temps qu'il est un magistrat de la république et ils ont entre eux une proximité ils pourraient ne pas être croyants il se trouve qu'ils le sont et des croyants engagés et leur complicité maçonnique est absolue leur complicité humaine est absolue leur complicité d'idéal et de fraternité authentique est absolue elle ne fait de doute à personne personne ne considère que l'un ou l'autre ne serait pas à sa place et c'est cette diversité cette pluralité ce qui effectivement les rassemble dans une volonté de faire société ensemble qui est toute notre fierté tout notre idéal évidemment il ne viendrait à l'idée d'aucun d'entre nous de pratiquer un ostracisme quel qu'il soit quelle que soit la religion la pensée la philosophie la couleur de peau l'origine ou le passeport des gens à côté de qui nous nous assayons notre bonheur c'est de nous enrichir de la différence d'autrui qui est sincère évidemment un autrui extrémiste un autrui radical qui ne voudrait pas écouter notre propre pensée nous-mêmes à l'aise ce n'est pas une raison d'ailleurs pour nous décourager c'est juste que ça s'épuise assez rapidement mais quiconque veut travailler est bienvenu mon très chaffard Jean-Jacques je ne sais pas pour avec deux micros que tu vas parler deux fois plus longtemps oui mais mes amis une question encore dans la salle on va prendre encore une question ou deux je me profite quand même pour bien rappeler que la franc-maçonnerie n'est hostile à aucune religion c'est pas notre problème aucune tout le monde a le droit de croire d'une part croire simplement la laïcité et la république universelle que nous défendons c'est bien aussi remettre la religion là où elle doit rester dans la sphère privée question bonjour à tout le monde je suis non initié profane je suis enseignant j'ai la triple casquette d'être enseignant en économie gestion et en mathématiques et je suis membre du conseil d'administration du centre civique et d'études du fait religieux de Montreuil voilà présenté rapidement j'entends ici un certain nombre de propos sur les valeurs de la maçonnerie je pense que la plupart des personnes sont d'accord ce que j'aimerais aussi c'est qu'on réfléchisse sur comment sommes-nous comment sommes-nous arrivés à la situation dans laquelle nous sommes je ne parle pas au niveau de la maçonnerie mais tout simplement d'observer qu'il y a depuis une trentaine d'années on va dire une quarantaine d'années le monde s'est engagé dans une mondialisation dite libérale où on a fait croire que tout allait ruisseler pour tout le monde et nous envoyons les conséquences conséquences écologiques conséquences sociales parce que nous ne nous y trompons pas à partir du moment qu'on laisse les forces du marché faire ce qu'elles veulent nous tombons dans le darwinisme social nous tombons dans l'exclusion sociale nous avons surtout assisté à un abandon de la volonté politique quelqu'un tout à l'heure je crois a cité Henri Guénaud je crois que c'était vous je connais un peu Henri Guénaud lorsqu'il rappelle en effet que faire de la politique et de sa part généralement c'est avec un P majuscule faire de la politique c'est intégrer justement ne pas s'en remettre à ce que les anciens appelaient le fatum la fatalité des choses non c'est d'agir et malheureusement force est de constater que sur le plan politique on a pas mal abandonné ce qui était l'autorité de l'état quelle différence quand même entre un général de Gaulle qui dit que ce n'est pas à la bourse à la corbeille sous-entendu au marché financier de diriger la politique de la France et un premier ministre qui vous dit désolé mais là on ne peut rien faire dans des situations financières données il y a un mot que je n'ai pas entendu quelle serait votre question il y a un mot que je n'ai pas entendu c'est tout simplement l'idée peut-être qu'il faut travailler sur l'idée d'une troisième voie c'est à dire celle d'un capitalisme qui nous est imposé Mitterrand avait raison le capitalisme est indépassable et celui d'un socialisme dont on sait très bien que mettre 8 milliards d'habitants d'accord quand ils ne sont d'accord que sur rien c'est généralement difficile or là-dessus moi ma question c'est quelles peuvent être les propositions et je répète je n'entre pas dans la politique agri nous sommes d'accord je parle politique P majuscule qu'est-ce que peut proposer ou que peuvent proposer les obédiences de ce côté-là merci alors si j'ose dire en même temps qui pourrait répondre à cette question parmi les deux conférenciers si je peux me permettre une question courte de telle sorte qu'on puisse avoir du temps pour nos autres conférenciers en ce qui nous concerne j'espère que nous nous n'entendons pas à venir dans le débat politique au sens politicien nous travaillons sur des valeurs et sur des principes qui articulent font réfléchir donne ta pensée et qui laissent à chacun sa liberté y compris dans l'urne y compris dans le syndical y compris dans le civique c'est un choix c'est un positionnement et c'est peut-être d'ailleurs la seule conférence avec nos frères et amis qui s'inscrivent davantage dans la suggestion de reformes politiques au jour le jour et le commentaire et la proposition législative ou autre ce que nous avons choisi de nous faire libre à chacun d'entre nous évidemment non seulement libre mais à chacun d'entre nous de s'engager au nom de sa conscience et non pas derrière la bannière c'est un choix de positionnement il n'est ni critiquable ni admirable il est comme ça mais pour autant toute l'opposition qui est travaillée et nous avons des commissions mais aussi qui travaillent sur ce type de sujet et évidemment la bienvenue on n'entend plus c'est fini bien nous allons nous allons passer à la suite à la deuxième deuxième partie de ces dialogues je voudrais quand même dire que tous les francs-maçons défendent des valeurs non seulement par des mots mais par des actions car c'est assez paradoxal à un moment donné on supposait on critiquait les maçons parce qu'ils étaient au pouvoir ils faisaient le pouvoir et puis maintenant on dit les francs-maçons ne font plus rien il y a forcément l'opinion c'est un intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance c'est toujours vrai donc les francs-maçons sont d'abord des citoyens des citoyens actifs et chacun en tant que francs-maçons francs-maçons a le devoir de défendre ses valeurs alors chacun le fera avec ses moyens alors moi j'avais noté une petite phrase d'Albert Jacquard pardon apprendre la citoyenneté c'est prendre conscience du besoin de l'autre pour devenir soi ça ne peut pas se faire sans les défenses d'un certain nombre de valeurs et toutes les valeurs dont on parle là ce sont des valeurs universelles elles sont valables partout en tout lieu et en tout temps et les obédiences ont quelques différences sinon il n'y en aurait qu'une c'est une la palissade mais dans toutes les obédiences elles défendent ses valeurs elles ont un point commun on a parlé de liberté égalité fraternité on va en parler surtout encore avec Pierre Frédéric mais c'est une défense pugnace de la laïcité une défense pugnace de la laïcité chacun est libre de croire ou ne pas croire d'être athée croyant non-croyant mais on s'en moque complètement ce dont on ne se moque pas c'est la défense de la laïcité et on voit en ce moment que c'est une urgence et chacun la défend avec ses moyens alors ça crée un lien pour vous présenter Pierre Frédéric Ténière-Buchot qui va continuer à parler de liberté, égalité et fraternité alors Pierre Frédéric si vous voulez bien vous levez alors je vais aussi faire comme Robert il va falloir que je fasse un résumé de toutes vos compétences Pierre Frédéric c'est une histoire d'eau si je peux me permettre parce que vous êtes diplômé en sciences économiques vous êtes un ingénieur de Centrale Paris mais vous êtes aussi un des gouverneurs du Conseil mondial de l'eau ça n'est pas rien l'eau ça ne paraît pas mais il y a peu de personnes sur Terre qui ont l'accès immédiat à l'eau alors on parle de valeur mais là il y a quelque chose à défendre vous êtes le directeur de l'agence de l'eau à Paris et vous êtes un des créateurs de l'académie de l'eau vous êtes aussi président de l'association PSO c'est le programme de solidarité eau qui avait été créé par Stéphane Essel on s'en souvient et vous êtes aussi secrétaire général du mouvement universel de la responsabilité scientifique où on aura peut-être l'occasion de parler des sciences tout à l'heure vous êtes membre de la Grande Loge de France depuis plus de 33 ans dans une loge tout à fait particulière qui s'appelle Réalité et ce dont on parle aujourd'hui c'est la réalité c'est ça auquel nous sommes confrontés et cette loge a une particularité c'est qu'elle a été créée en captivité par des frères du Grand Orient de France et de la Grande Loge de France et qui se sont après c'est l'histoire de nos obédiences qui se sont cette loge s'est installée à la Grande Loge de France alors ce qui fait que pour les connaisseurs il y a des tabliers bleus et des tabliers rouges et vous avez à la Grande Loge de France un tablier qui est bleu et rouge ce qui fait que les dialogues finalement n'existaient pas que depuis l'année dernière et qu'entre les frères les dialogues sont toujours possibles Pierre Frédéric avec grand plaisir nous allons vous laisser la parole pour continuer ces échanges après il y aura Philippe Foussier qui prendra la parole et après la parole de Philippe à nouveau un échange question-réponse à votre convenance merci Pierre Frédéric Vénérable Grand Maître Vénérable Maître Dignitaire Séjean à l'Orient je vais enlever ça oui c'est mieux mes très chers frères mes très chères soeurs mesdames et messieurs puisque certains ne sont pas initiés parmi nous mais certaines et j'espère qu'à cette occasion et bien vous aurez envie de venir chez les uns et chez les autres vous serez bienvenus dans le cadre général consacré à la question ou peut-être l'interrogation sur quelle valeur fonder le monde de demain j'ai à la fois l'honneur et le grand plaisir de tenter d'apporter une petite pierre modeste à notre édifice et merci de m'avoir convié parmi vous je vous propose de réfléchir à la réponse pour autant que ce soit une interrogation que je vous soumets les valeurs immuables de notre ordre au risque des mondes de demain en termes concis que je vais néanmoins essayer de justifier dans un instant ma réponse insiste sur la permanence de nos valeurs maçonniques qui furent sont et seront eux-mêmes au vocabulaire prêt qui peut évoluer ainsi qu'à l'idiome utilisé tant que nous serons là pour les transmettre traditionnellement pas de nouvelles valeurs en conséquence ce serait déjà un très grand succès d'arriver à respecter et utiliser lesquels nos rituels alors bien entendu le monde change si l'on se borne en caricaturant à des généralités les plus récentes seuls ce n'est pas encore fait le 19e siècle le progrès libérateur progrès peut-être mais libérateur c'est à voir le 20e vacillait sur le double langage des totalitarismes le 21e affronte probablement la limite des compétences humaines comment nos valeurs s'adaptent-elles à ces tendances doivent-elles se contenter de les suivre ou pourraient-elles les précéder en vue de les infléchir nos valeurs courent donc le risque d'être dépassées contredites et finalement oubliées mais en définitive accepter ce risque n'est-ce pas la bonne attitude le risque est l'attribut l'identifiant de la vie tant que nos valeurs sont vivantes elles continuent à braver toutes sortes de dangers sans courir de risques et les surmonter la franc-maçonnerie serait réduite au statut nostalgique des sujets qui inspirent les thèses universitaires alors quand le monde serait nouveau comment la résilience de nos valeurs leur capacité à rebondir à tâcher de vivre mieux et plus haut que les obstacles qui se présentent ne nous permettrait-elle pas de persévérer sur notre chemin initiatique et humaniste et cela quoi qu'il arrive le monde de demain le monde d'aujourd'hui comme celui d'hier sont des invariants dont seules les limites collectivement acceptées évoluent légèrement ainsi le monde des relatifs est bien distinct de celui des pauvres qui ne sont pratiquement pas chez nous le monde des pays où la franc-maçonnerie est tolérée même parfois encouragée vit à côté de celui immense où elle est interdite et pourchassée ou encore le monde qui parie sur un collectivisme dirigé est bien opposé à celui qui se complaît dans un individualisme consumériste il y a là de très nombreux mondes qu'ils soient observés par la raison ou éprouvés par l'expérience il n'y a que l'imaginaire prospectiviste qui est le bas et réfléchi de proposer un un seul monde de demain utopique ou dystopique lumineux ou ténébreux à l'excès le monde de demain ne peut être que multiple et composite il ne saurait se contenter d'une vision unique c'est en fait une vision contingente parfois on imagine juste toutefois le plus souvent c'est tout à fait autre chose qui se produit n'est pas prophète qui veut seulement dans tous les cas ce qui importe est d'être présent à tout moment c'est à dire comprendre aider agir en appliquant en conscience nos valeurs de francs-maçons qui justifient notre démarche qu'elles aboutissent ou non ces valeurs maçonniques quelles sont-elles chaque rite maçonnique ils sont très nombreux dans le monde c'est à dire chaque arrangement ordonné de grade cérémonie attitude et réflexion dont l'ensemble constitue notre cheminement initiatique traduit l'existence de valeurs spécifiques en tant qu'expression souvent héritée de circonstances historiques et régionales en France la situation est aujourd'hui relativement simple elle est résumée dans la devise républicaine aussi celle du rite français comme celle de la grande loge de France rappelée dans son acclamation écossaise liberté égalité fraternité c'est ce qui est au-dessus de moi là-haut mais quelle liberté liberté de conscience de croire ou non au grand architecte de l'univers en un Dieu révélé ou non tout cela est compliqué et clivant et quelle égalité égalité entre origines aristocratiques et roturières dans nos loges actuelles certes mais y a-t-il une égalité entre catégories socio-professionnelles aisées bien représentées chez nous et d'autres plus délaissées pour lesquelles un véritable plafond non pas de verre mais d'argent massif les empêche en pratique de venir nous rejoindre et que dire des inégalités entre hommes femmes et genres minoritaires voilà un autre sujet bien clivant également enfin par quoi s'exprime la fraternité en France par une obligation légale administrative afin que chaque loge soit déclarée au titre de la loi de 1901 comme association un mot récent qui s'est substitué à celui de fraternité heureusement la fraternité n'est pas uniquement cela je l'espère mais aussi l'union qui se développe entre frères et entre sœurs à l'occasion de leurs travaux en commun mais au-delà dans le temple extérieur qu'en est-il des actes de solidarité envers les autres profanes inclus voici encore une question qui peut dégénérer en polémique sur le sens à donner à nos valeurs ainsi chacun chacune en toute bonne foi à son ressenti et accepte souvent avec difficulté sinon colère l'audace que d'autres interprétations et lignes de conduite éthique puissent différer des siennes propres la tolérance est donc ici requise pour éviter qu'une valeur et pour principale caractéristique l'occasion de conflits créant l'inimitié entre ceux qui s'en réclament la tolérance que le récipiendaire découvre chez nous lors de son initiation n'est pas une valeur à proprement parler ni une contre-valeur elle serait alors mollesse ou lâchetée c'est un attribut qui rend possible l'usage des valeurs évitant qu'elles se brisent dans leur emploi c'est une sorte de graisse pas assez de tolérance et l'engrenage une noire fumée se dégage avant l'embrasement final les valeurs sont qualitatives c'est ce qui les caractérise tandis que la tolérance n'est que quantitative il convient d'en vérifier la jauge ce mot étant très à la mode en ce moment la liberté d'accord mais tolérante la liberté est établie quand les libertés ont trouvé leur compromis d'existence parallèle et simultanée l'égalité certainement si le jugement porté à son endroit est équitable c'est à dire balancé équilibré consenti par tous les frères ne sont pas des clowns moulés à l'identique ils sont égaux devant une loi une règle un ordre mais tous différents entre eux c'est la prise en compte et l'acceptation de ces différences qui permet d'approcher l'égalité et n'est une démarche idéologique inversée quant à la fraternité elle est réalisée quand ce qui est épars est réuni et il est nécessaire pour cela d'avoir la volonté la volonté politique de réunir d'associer de chercher des alliances puis d'en tolérer l'existence les valeurs se construisent ces défis elles n'apparaissent pas spontanément sans un travail humain préalable un travail valeureux un tel ouvrage établit la confiance entre ceux qui y participent c'est un lien mesurable qui permet à chacun et à tous de progresser partager les mêmes valeurs crée la confiance source de voix mais quelle est donc sa nature une foi religieuse ou un idéal de laïcité j'aurais tendance à penser que ces deux attitudes peuvent être vraies et justes et qu'elles sont convertibles entre elles selon le système de normes auquel on se réfère une collectivité humaine peut créer de la confiance en faisant appel à une notion spirituelle extérieure et absolue dans laquelle elle se reconnaît et s'unie mais la confiance peut également s'apprécier comparativement en s'appuyant sur des éléments historiques localisés dans l'espace et le temps codifiés sous forme de règles qui désormais font loi dans le premier cas le système de référence choisi est de nature religieuse et utilise un point sans dimension situé à l'infini la perspective du monde de demain dépend de ce point de fuite à noter qu'il est possible d'en changer parfois la direction ou parfois d'en adapter d'autres plusieurs dans le second cas il convient de rassembler un faisceau d'éléments concrets et observables qui constituent une preuve raisonnable communément admise en tant que règle séculière le monde de demain résulte cette fois d'une perspective cavalière sans point de fuite mais dont les représentations peuvent varier selon les conventions axonométriques adoptées c'est à dire que ça converge je vous rassure chacune des communautés ayant opté pour l'une ou l'autre approche aura tôt fait de la proclamation à portée universelle mais vérité en deçà des pyrénées ne l'est pas toujours au-delà comme vous le savez c'est la même chose dans les obédiences valeureux aisés frères et sœurs limitons-nous aujourd'hui à notre espace obédentiel et à l'époque que nous partageons ensemble qui est très triste nous avons évoqué les trois valeurs essentielles liberté égalité fraternité qui nous unissent mais il y en a d'autres sans vouloir être exhaustif et le pourrions-nous insistons sur celles qui accompagnent notre chemin et sans lesquelles nous ne pourrions très probablement que trébucher et périr aux 8 écossais enseignants et acceptés nous aimons l'ordre rétabli à partir d'une situation confuse ordo ap cao et notre devise nous sommes des bons garçons qui rangent leur chambre bon gré mal gré libre et de bonne mort le postulant qui a été coopté après enquête pour rejoindre une linge est appelé à mourir aux passions profanes qui furent les siennes à chercher la vérité pratiquer la justice deux éléments essentiels de la vertu refusant les discussions politiques et religieuses il fuit les ténèbres du vice pour aimer ses semblables et travailler sans relâche au bonheur de l'humanité en s'efforçant de poursuivre son émancipation progressive et pacifique j'ai déjà entendu ça par serment il s'engage à ne rien révéler de sa démarche initiatique dans le siècle il applique la règle d'or sous ses deux formes négatives ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse et positive fais aux autres tous les biens que tu voudrais qu'il te fasse à noter le singulier de la forme négative est le pluriel de son équivalent positif il s'agit de refuser l'incivilité et de lutter contre cette nuisance sociale dans la première exception mais de promouvoir le devoir de civilité et de dévouement aux autres dans la seconde recommandation l'une et l'autre sont à la fois indispensables et complémentaires la chaîne d'union qui accueille le récipiendaire réunit quatre valeurs essentielles vérité justice discrétion on oublie trop discrétion amour fraternel elles sont les modus operandi synthétique de réalisation des trois idéaux énoncés précédemment liberté égalité fraternité l'énergie suffisante qui rend tout cela possible est la lumière qui guide notre progression si toutefois condition nécessaire nous en avons la volonté c'est la sagesse qui conçoit cette volonté la force qui permet d'exécuter ces dessins et la beauté qui indique la perfection esthétique de cette action comme vous le savez un salaire vient justement récompenser ce travail tant personnel que collectif en termes de paix d'amour et de joie voici donc en quelques mots ce qui constitue le corpus des valeurs que je prétendais immuables au début de mon modeste discours celui-ci est le décalque maladroit des travaux du convent international de Lausanne de 1875 ce qui me permet pour conclure d'évoquer respectueusement le rôle qui joua le frère Crémieux Isaac Adolphe Pierre d'Angle entre le Grand Orient et le rite écossais ancien et accepté Vénérable Maître Grand Maître Dignitaire qui se légeait à l'Orient et vous tous et toutes mes soeurs et mes frères j'ai dit très chers frères Philippe donc merci mon frère il nous reste donc un quatrième orateur à écouter alors présenter Philippe Poussier bon je veux dire c'est relativement facile parce que tout le monde le connaît depuis fort longtemps que pourrais-je dire de notre ancien Grand Maître qui était là il y a deux ans à la place de Jean-Philippe voilà tout le monde connaît aussi la pertinence de ses écrits de journalistes d'écrivains et je vais donc l'accueillir sans plus tarder à celui train et je veux dire que nous avons hâte de l'écouter mon très cher frère Philippe le micro est à toi merci Robert bonjour à tous très respectable grand maître au pluriel je n'étais pas là il y a deux ans parce que c'est à vous que revient cette initiative Pierre-Marie et Jean-Philippe d'avoir initié ces dialogues entre nos deux obédiences que beaucoup de choses rassemblent et je m'en félicite je vous en félicite et je leur souhaite longue vie ce dont je ne doute pas dignitaire à l'Orient mes frères mes sœurs mesdames et messieurs je n'ai pas préparé je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer comme vous l'aurez compris un propos très construit autour de la question qui nous est aujourd'hui soumise mais je vais tenter de néanmoins bâtir une proposition de réponse moi aussi à mon tour qui complétera celles qui vous ont été présentées par mes prédécesseurs à ce micro j'insisterai sur une valeur j'insisterai sur une valeur ce qui n'en exclut pas d'autres mais parce que je crois qu'elle est aujourd'hui centrale pour appréhender notre monde merci à toi cette valeur ou cette notion qui nous vient du siècle des lumières c'est l'universalisme il a été évoqué à plusieurs reprises dans les propos précédents et ce qui sait je voudrais y insister pour ma part pour vous dire des choses pour essayer de creuser un peu cette problématique je considère même si c'est un peu schématique même si c'est un peu réducteur qu'il y a en réalité deux manières de concevoir l'humanité de l'approcher ou par une lecture universaliste ou par une lecture essentialiste nous sommes tous les uns et les autres le produit d'une histoire c'est notre essence cette histoire elle est faite d'abord sur un plan biologique génétique elle nous constitue comme ce que nous sommes comme être matériel elle est complétée cette histoire par l'environnement social culturel dans lequel nous avons évolué le pays dans lequel nous avons été la géographie éventuellement les valeurs religieuses qui nous ont été inculquées et donc nous sommes un produit de cette histoire mais nous ne sommes pas que cela bien sûr au contraire je dirais bien sûr il ne faut pas nier cette histoire qui nous constitue qui nous compose on peut d'ailleurs se regrouper à raison de nos origines qu'elles soient précisément ethniques sociales de couleur de peau pourquoi pas ça arrive on peut aussi se rassembler à raison de nos affinités c'est ce que font les francs-maçons mais le concept d'universalisme que j'essaye de mobiliser aujourd'hui nous invite à faire de nous autre chose que ce qui nous a été légué par les hasards de l'histoire vous le savez le concept qui a été développé au XVIIIe siècle même si on en trouve des prémices auparavant dans cette phrase de Montaigne qui je crois a déjà été citée chaque homme porte en lui la forme entière de l'humanité cette idée qu'il y a finalement en effet dans chaque individu composant l'humanité la représentation de l'ensemble de la totalité de la race humaine pour employer un terme que moi aussi je récuse mais il y a bien une race humaine elle est unique il n'y a pas des races il y a une race humaine je disais donc que le concept d'universalisme nous invite à faire autre chose de nous-mêmes que ce qui nous a été légué par les hasards de l'histoire 18e siècle Montaigne auparavant et j'aime à citer ce texte vous m'excuserez ceux qui ont l'habitude ou ceux qui ont eu l'occasion de m'entendre mais je le citerai régulièrement cet extrait du discours du chevalier de Ramsey 1736 37 38 selon les versions discours dit de la république universelle petit extrait ouvrez les guillemets les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent des habits qu'ils portent des pays qu'ils occupent et des dignités dont ils sont revêtus le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulière un enfant c'est pour faire revivre et répandre ces maximes essentielles prises dans la nature de l'homme que notre société la franc-maçonnerie fut d'abord établie nous voulons réunir tous les hommes d'un esprit éclairé de mœurs douces et d'une humeur agréable non seulement par l'amour des beaux-arts mais encore plus par les grands principes de vertu de science ou de religion où l'intérêt de la confraternité devient celle du genre humain tout entier etc il y a là selon moi la feuille de route il y avait déjà la feuille de route de ce qu'était la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle elle est toujours selon moi valide ces principes autour desquels nous nous réunissons l'idée de l'unicité du genre humain et en cela le franc-maçon Ramsey vient en contradiction avec ce que l'autre franc-maçon Joseph de Mestre affirmera lui à la fin du XVIIIe siècle lorsqu'il dit c'était en 1796 donc Joseph de Mestre franc-maçon célèbre affirme conservateur contre-révolutionnaire dirons-nous il dit il disait il n'y a point d'homme dans le monde j'ai vu dans ma vie des français des italiens des russes je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan mais quant à l'homme je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie s'il existe c'est bien à mon insu alors vous aurez compris que je fais mienne la lecture que donne Ramsey plutôt que celle de Mestre parce que je crois en effet à l'unité du genre humain cette acception universaliste elle permet de reconnaître de pouvoir reconnaître des potentialités dans chaque individu indépendamment du groupe réel ou supposé auquel il appartient postulant que chacun a la capacité de se projeter au delà de ce qui lui a été donné par ses héritages par ses origines par son histoire c'est en effet une vision dynamique de l'homme qui est posée et qui vient rejoindre ce que les philosophes du 18ème siècle définissaient comme le méliorisme et que la franc-maçonnerie incarne fort bien cette idée de perfectibilité humaine cette idée que l'homme avait la capacité de sans cesse pouvoir se remettre en question pour s'améliorer pour se perfectionner pour se modifier et c'est bien là le sens de l'initiation maçonnique et de la démarche maçonnique qui l'invite à poursuivre sans cesse cette remise du travail sur le métier de façon permanente elle s'oppose à une vision essentialiste qui est une vision statique figée restreinte de l'homme tel que précisément Joseph de Mestre l'a défini lui-même c'est-à-dire j'ai rencontré des Italiens des Persans des Français voilà on reste selon lui dans ce couloir on n'en sort pas défendre l'unité du genre humain parallèlement donc c'est en effet l'adosser à une conception qui permet de rejeter cette universalité des droits et c'est ce que cela a été évoqué tout à l'heure la déclaration universelle des droits de l'homme a tenté de faire vous savez lorsqu'elle a été adoptée au sortir de la deuxième guerre mondiale en 1948 avec cette idée qu'il devait y avoir des droits égaux pour tous les hommes pour toute l'humanité les hommes et les femmes bien sûr pour toute l'humanité et qui s'oppose à l'idée d'un relativisme culturel qui tenterait qui tendrait à expliquer que selon qu'on a telle ou telle couleur de peau selon qu'on appartient à telle ou telle culture et bien on devrait disposer de droits différents c'est ce qui pousse d'ailleurs un certain nombre de pays de dictature toujours à venir à la tribune des Nations Unies expliquer que et bien les droits de l'homme lorsqu'ils sont vus par un chinois ou lorsqu'ils sont vus par un africain ce ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils sont définis par un occidental et bien ce discours relativiste vous l'aurez peut-être remarqué il est toujours en effet émis prononcé par des représentants de pays qui ont pour caractéristique de ne pas respecter les droits de l'homme et pour justifier à travers ce relativisme précisément des atteintes aux droits de l'homme et très souvent également des atteintes aux droits des femmes parce que cette inégalité ce relativisme il vient souvent justifier le fait que ces pays réservent aux femmes un sort particulier qui n'est pas celui de l'égalité avec leurs homologues masculins je disais tout à l'heure vision universaliste ou vision essentialiste la vision essentialiste elle justifie elle pose cette cette obsession que nous voyons aujourd'hui se développer dans nos sociétés dans notre société française en particulier mais on connaît bien sûr dans d'autres pays européens cette quête identitaire cette passion identitaire cette obsession de l'identité qui ramène finalement vous l'aurez remarqué l'homme la femme à ses apparences à ses apparences sociales ethniques culturelles de patronyme ses apparences d'origine géographique et donc qui fait fi de l'intériorité de chacun d'entre nous voilà en quoi l'obsession identitaire voilà en quoi elle se traduit cette obsession en effet identitaire elle s'appuie essentiellement sur l'apparence que nous donnons de nous or nous autres franc-maçons nous pensons que l'homme est autre chose que ce que ses apparences disent de lui l'ambition de la franc-maçonnerie telle que cela a été énoncé par le chevalier de Ramsey c'est d'abolir les catégories du monde profane toutes toutes les catégories du monde profane y compris les normes de raisonnement autour desquelles le monde profane fonctionne donc abolir les catégories du monde profane pour s'intéresser aux vertus individuelles et aux qualités propres des individus et non pas ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont censés représenter il faut se souvenir que la franc-maçonnerie les loges maçonniques qui se sont constituées dans la société d'ancien régime je parle de la France c'était une cette ambition qu'a nourri la franc-maçonnerie de l'époque les loges maçonniques c'était une contre-société qu'elle constituait une contre-société pourquoi ? parce que à l'extérieur les hommes et a fortiori les femmes disposaient de droits différents selon qu'ils appartenaient à la noblesse au clergé pour les hommes uniquement et ou aux tiers états en loge les hommes disposaient de droits équivalents même si c'est un peu théorique puisque au grand orient de France les fonctions ne seront électives qu'à partir de 1773 mais en tout cas en principe il n'existait plus de différence entre les nobles entre les membres du clergé et entre les roturiers dans les loges maçonniques il se retrouvait dans un espace de liberté où il pouvait tout se dire ce qui n'était pas le cas à l'extérieur dans la société profane et surtout il se retrouvait dans un espace d'égalité où au lieu de s'appeler monsieur le duc monseigneur l'évêque que sais-je encore et bien ils s'appelaient tous les uns les autres mon frère et ça c'était proprement révolutionnaire à l'époque avant l'heure cela a été dit tout à l'heure bien sûr beaucoup de francs maçons sont à l'origine de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui va incarner dans l'ordre juridique cette idée définie dans l'article 1er de la déclaration tous les hommes naissent libres et égaux en droit ce qui vient bousculer ce qui vient heurter toutes les conceptions qui avaient été qui avaient été celle dominante dans la société d'ancien régime qui existait depuis des siècles donc reconnaître chacun pour ses vertus individuelles et ses qualités propres et non pas pour ce qu'il représente ou ce qu'il est censé représenter à l'extérieur je dirais si on devait faire une petite référence un petit clin d'oeil à la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis quelques mois la franc-maçonnerie invite chacun à tomber les masques nous ne sommes plus là pour nous inscrire dans des postures nous ne sommes plus là pour revêtir les parures sociales qui sont les nôtres à l'extérieur il n'y a plus en franc-maçonnerie de noirs ou de blancs il n'y a plus de puissants ou de faibles il n'y a plus de patrons ou d'ouvriers tous sont situés sur un pied d'égalité nous sommes donc aujourd'hui heureusement sur un plan juridique en tout cas sortis d'une société d'ordre où l'homme était déterminé à la naissance jusqu'à sa mort par ses origines nous avons cassé cette logique essentialiste assignatrice et j'ai coutume de dire qu'il y a il persiste dans le monde un modèle d'organisation sociale qui incarne l'exact inverse vous le connaissez tous même si c'est peut-être de façon imparfaite c'est l'exemple de la société indienne qui répartit les hommes et les femmes à l'intérieur de castes et de ces castes vous y naissez vous y mourrez vous ne pouvez pas en changer et selon que vous appartenez à tel ou tel caste vous pouvez en effet disposer de droits différents nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous voyons naître un certain nombre de paradoxes dans cette quête identitaire qui vient irradier le débat public et qui vient justifier aussi un certain nombre de de mots dont notre société est caractérisée cette conception essentialiste de l'homme celle qui a l'obsession de ses héritages celle qui assigne l'homme à ses origines celle qui affirme que l'homme est simplement là pour reproduire ce qui lui a été légué par ses ancêtres c'est une conception qui a très longtemps été défendue simplement par les courants réactionnaires qu'en France on appelle de façon un peu hâtive l'extrême droite que Joseph de Mestre dont Joseph de Mestre est l'un des théoriciens même si on ne peut pas évidemment faire parler Joseph de Mestre aujourd'hui probablement ne serait-il pas adhérent du Front National il serait un réactionnaire bon teint bon enfin bref là n'est pas le propos cette conception était affirmée pendant longtemps pendant plusieurs siècles uniquement par l'extrême droite une conception donc essentialiste une conception qui met en avant la race qui met en avant l'ethnie qui met en avant la différence qui met en avant la souche pour reprendre les termes qu'affectionne le Rassemblement National les français de souche qui met en avant les racines aujourd'hui nous sommes confrontés à une réalité nouvelle qui nous plonge dans une certaine confusion c'est que Emmanuel Pira le disait tout à l'heure en évoquant un certain nombre de débats qui traversent la société nord-américaine États-Unis Canada aujourd'hui il y a des courants qui sont issus du progressisme de la gauche qui s'inscrivent également dans une telle lecture de l'humanité c'est-à-dire une lecture essentialiste c'est-à-dire une lecture ethnique c'est-à-dire une lecture raciale et aujourd'hui quel n'est pas le paradoxe qui nous est proposé de voir que ce n'est pas le Front National qui organise des rassemblements des manifestations publiques ou des formations de ces militants en séparant les blancs des noirs et non ce sont des syndicats de gauche étudiants ou d'enseignants ce sont des associations ce sont parfois certains partis c'était Nuit Debout qui place de la république il y a quelques années organisait des en effet des lieux de débats ou qui étaient interdits à certains à raison de leur couleur de peau ça c'est une nouveauté dans l'histoire et dans l'histoire notamment de notre pays de notre l'Europe qui a précisément tourné le dos après la barbarie incarnée par la seconde guerre mondiale à cette lecture raciale ce que la déclaration universelle des droits de l'homme affirmait justement c'était de casser cette logique qui avait permis au national socialisme de dire qu'il y avait des races différentes et qu'à l'intérieur de cette classification il y avait des races inférieures et que les races inférieures elles étaient des parasites qu'il fallait éliminer parce qu'elles nuisaient n'est-ce pas à la prospérité des autres nous voici revenus aujourd'hui dans une logique qui classe les hommes selon leurs différences ethniques selon leur couleur de peau selon leur apparence et encore une fois je crois profondément que c'est une conception réactionnaire de l'homme qui précisément a cette obsession des racines de la souche et je m'attarde un peu sur les racines parce que c'est souvent un concept qui est mis en avant on dit oui je suis attaché à mes racines mes racines sont ici mes racines sont là mais si on veut filer la métaphore théorique pardon botanique pour définir ce qu'est l'homme et bien il faut aller jusqu'au bout de cette logique et se rendre compte qu'un arbre si on veut établir une comparaison il est certes composé de racines c'est très important mais il a aussi un tronc des branches et des feuilles et que s'il n'a pas de tronc de branches et de feuilles il ne vit pas et que ceux qui ne s'attachent qu'aux racines et bien ils se privent de voir le reste et nous nous pensons que le tronc les branches et les feuilles sont tout aussi importants que les racines d'autant qu'à la différence des arbres l'homme est doté de jambes qui lui permet de se déplacer de bouger de s'arracher précisément non seulement de façon symbolique mais de façon réelle à sa condition de naissance à devenir autre chose que ce qui lui a été légué par l'histoire et donc le paradoxe que je vous soumets que je vous livre c'est qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à un logiciel de pensée essentialiste qui est défendu par des courants qui sont précisément ou qui se revendiquent comme étant les ennemis de l'extrême droite mais qui pourtant ont recours au même registre conceptuel pour lire l'humanité l'universalisme lui à rebours de cette conception il place l'homme dans l'idée comme le disait très bien le chevalier de Ramsey dans cette idée qu'on doit rassembler les hommes et femmes autour d'un idéal autour d'une projection que nous faisons pour nous-mêmes au-delà de nous-mêmes de ce que nous sommes avec l'idée que nous avons à nous ouvrir sans cesse à d'autres horizons à d'autres univers à d'autres cultures parce que se modifier sans cesse se perfectionner s'améliorer ça ne peut se faire qu'en s'enrichissant d'apports qui ne nous ont pas été légués au départ ce sont des rencontres des rencontres humaines des rencontres théoriques des lectures des découvertes diverses d'autres géographies d'autres histoires d'autres coutumes donc c'est exactement à l'inverse de cette conception essentialiste de l'homme qui favorise l'enfermement qui favorise le repli identitaire qui justifie la séparation qui met en avant la distinction et la différenciation nous autres francs maçons et quelles que soient nos traditions d'ailleurs nous avons été depuis trois siècles au contraire obsédés par l'idée qu'il fallait faire tomber les barrières qu'il fallait abolir les frontières entre les êtres humains je vous disais tout à l'heure abolir les catégories du monde profane réunir rassembler rassembler ce qui n'était pas c'est ça notre obsession à nous c'est opérer le brassage dans tous les domaines c'est être favorable au mélange c'est défendre un idéal fraternel qui rassemble face à des idéaux qui eux divisent qui séparent parce que nous savons aussi édifier par l'histoire qui a parfois été cruelle pour les francs maçons que les idéologies qui séparent dans leur paroxysme on sait où elles peuvent nous emmener et en France nous en avons eu une illustration éloquente à travers le programme de Vichy qui était évoqué pour d'autres raisons tout à l'heure puisque les francs maçons vous le savez ont été persécutés évidemment numériquement moins que d'autres mais il faut toujours se rappeler que les lois anti-maçonniques ont été dictées par le pouvoir de Pétain de l'état français avant même les lois anti-juives et qu'il y avait cette obsession anti-maçonnique cette incandescence de l'obsession anti-maçonnique portée à son paroxysme donc voilà pourquoi je postule que les valeurs autour desquelles nous devrons imaginer ou nous devons même tout de suite imaginer fonder le monde de demain elles doivent s'incarner elles doivent s'orienter elles doivent se situer autour de cette idée universaliste je ne creuse pas sur d'autres concepts qui pourraient nous être utiles pour étayer le propos l'humanisme bien sûr mais vous aurez remarqué que cet universalisme donc qui a été bien défini par le siècle des lumières et dont on pensait qu'il n'allait jamais être remis en cause autrement et par d'autres que par les courants identifiés clairement comme étant réactionnaires aujourd'hui ils sont cet idéal il est secoué par des remises en cause beaucoup plus nombreuses beaucoup plus pernicieuses beaucoup plus dangereuses finalement pour le monde qui nous réunit pour la société qui nous réunit et si nous vivons aujourd'hui ça sera mon propos de conclusion si nous vivons aujourd'hui dans dans ce monde caractérisé par un certain nombre de mots par ce séparatisme dont le gouvernement prépare un projet de loi pour tenter de l'endiguer c'est que précisément nous avons ces dernières décennies trop laissé la place à cette idéologie différentialiste qui met en avant les différences qui met en avant les distinctions qui exalte les racines au lieu de mettre en avant précisément ce qui nous fait appartenir à une même commune humanité nous sommes tous différents cela va de soi mais c'est précisément parce que nous sommes tous différents qu'il faut que nous bénéficions de droits égaux c'est ça cette idée cardinale de l'universalisme qui ne peut pas se séparer de cette conception d'une universalité des droits voilà ce que je voulais vous proposer comme concept mobilisateur comme combat culturel à mener et au-delà de son caractère un peu théorique un peu abstrait vous voyez qu'il fait référence aussi à des débats très concrets très actuels qui fragmentent qui le politologue Jérôme Fourquet dit qui archipélise notre société qui l'atomise il est temps de revenir à une conception en effet universaliste parce que nous avons besoin de nous rassembler autour d'un projet ne serait-ce que parce que quelles que soient nos origines quelles que soient les cultures dans lesquelles nous avons baigné nous sommes réunis dans une communauté de destin et que soit nous tentons de nous rassembler au maximum soit et bien nous irons vers de plus en plus de divisions et les divisions elles mènent inévitablement aux affrontements c'est ce qu'il nous faut conjurer je vous remercie de votre attention merci mon très cher frère Philippe merci surtout d'avoir accepté de relever au pied levé comme ça le défi qu'on a lancé ce que je n'ai pas dit tout à l'heure avant de commencer avant de lui donner la parole c'est que Philippe Poussier a appris qu'il devait intervenir là maintenant pendant le repas de midi voilà bon mais vous avez bien vu ça marche quand même voilà donc avant de faire circuler la parole de la salle nous avons je crois que Péry veut vous dire deux mots puis après j'en dirai moi aussi deux et après il faut en circuler la parole Péry à toi c'est en complément pour ouvrir le débat en fonction de ce que nous avons entendu de Pierre-Frédéric et de Philippe déjà de bien rappeler que les valeurs ne sont pas évidentes pour tout le monde dès que ça nécessite un combat avec nos armes nous ne sommes pas des mélicistes mais que les valeurs ne sont pas évidentes Pierre-Frédéric a dit même que les valeurs étaient quantifiables c'est à dire qu'elles sont mesurables le problème c'est que tout le monde n'a pas le même instrument et que certains ne veulent pas d'instrument ou le leur donc c'est un peu dangereux or il y a des valeurs qui ne sont pas négociables vous l'avez dit l'un et l'autre la dignité humaine ne l'est pas la liberté de penser ne l'est pas et c'est sûr que nous croyons tous en la perfectibilité de l'homme ça nous ramène à l'humanisme de pique de l'amirandole l'humanisme que l'on avait traité l'année dernière ce qui me permet de faire un petit salut très fraternel à Jacques Gara avec qui on était l'année dernière cet humanisme est indispensable pour nous parce que sinon nous allons bientôt nous allons ployer sur le poids de tous ceux que vous avez qualifiés tout à l'heure qui pensent que tout ce que nous disons ici c'est du blabla alors ce que je crois c'est qu'il faut qu'on soit bien conscient que l'audition de ce que vous avez fait là je crois que ça ne suffit pas les francs-maçons n'ont évidemment pas de son à donner à quiconque nous nous faisons dans nos loges entre nous nous essayons d'être un exemple de diversité il y a des croyants des non-croyants de toutes origines sociales chez nous il n'y a pas de case on pense que personne n'est prédéterminé parce que c'est un ouvrier il doit rester ouvrier parce que c'est un patron il doit rester patron parce que quand il est dans notre loge on ne sait pas qu'il est ouvrier et on ne sait pas qu'il est maçon on sait simplement qu'il est un homme ou une soeur donc avant de laisser la parole tu voulais redire quelque chose j'ai dit plus que deux mots tu m'excuseras oui mais je suis un éternel bavard tout le monde le sait mais on le sait bien bon pardon oui on va donc vous donner la parole à la salle au parrain j'ai envie comme ça au point où nous en sommes de la soirée de faire un petit peu de provocation parce que vous savez les orateurs sont parfois très brillants et ils sont tellement brillants que sous les colonnes ça peut engendrer une forme de somnolence donc voilà donc pas vraiment de la provocation mais on a beaucoup évoqué des mots qui sont revenus à travers tous toutes les interventions de fraternité d'universalisme on a beaucoup Philippe a beaucoup insisté là-dessus on est bien d'accord et moi j'ai envie de vous demander de me poser une question je me la pose à moi-même je me la pose à vous je me la pose à nous tous et je me dis stupidement peut-être est-ce que malgré tout justement cette pandémie qui est en train de nous frapper violemment depuis des mois est-ce qu'elle ne peut pas représenter une forme de chance pour faire fructifier avancer cette fraternité en humanité et cet universalisme je m'explique ça peut paraître obscur mais pourtant au-delà de tout ce qui peut différencier l'espèce humaine comme on vient de le répéter tout ce qui peut nous différencier notre couleur de peau notre culture nos langues nos orientations sexuelles nos religions bref tout au-delà de tout ça est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'infiniment supérieur à tout ça et qui ne peut que nous rassembler profondément à savoir tous les bipèdes que nous sommes les 7 milliards et quelques nous sommes tous les locataires d'un même et minuscule petit caillou perdu dans l'univers qui s'appelle je crois qu'on m'a dit la planète Terre et que le salut des uns ne peut pas se faire sans le salut des autres et que nous sommes condamnés à nous sauver ensemble ou à périr ensemble et que l'enjeu aujourd'hui c'est pas seulement bien sûr de réciter nos rituels de réciter de rappeler liberté égalité fraternité oui mais il va falloir peut-être un jour ou l'autre qu'on passe urgemment aux travaux pratiques et que on cherche des formes pour sauvegarder ce qui est essentiel ce qui peut permettre de sauver la vie sur cette planète Terre pour sauver notre milieu naturel et entretenir notre maison voilà donc en cela je me demande si la pandémie n'est peut-être pas une chance la parole a donc circulé pour poursuivre je m'en doutais pour poursuivre et poursuivre c'est que les francs-maçons sont des utopistes mais des utopistes réalistes c'est à dire contrairement à l'étymologie du mot utopie nous savons que nous habitons la planète Terre et oui pourquoi nous sommes des utopistes réalistes nous savons dans quel univers nous sommes et pour partager tout ce que tu viens de dire soit nous réussirons ensemble sur beaucoup de domaines soit nous mourrons ensemble c'est d'ailleurs la conclusion d'un texte de Frédéric Margasse je crois qu'elle a écrit il y a quelques un peu plus de 10 ans bref alors cette fois-ci vraiment définitivement la parole est à vous la parole est à vous nous nous taisons c'est pour mesurer oh 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 t'avances pas si 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 parlez bien près du micro parce qu'on a du mal à alors tout d'abord donc je suis profane moi-même donc je ne on va dire que je ne suis pas du tout initié je ne connais pas les pratiques maçonniques par contre je tiens à préciser que je rejoins tout à fait l'universalisme la perception de l'homme qui a été décrite tout à l'heure par monsieur Poussier et que je pense effectivement qu'il n'y a pas trop lieu de débattre sur la prééminence de cette conception de l'homme et puis la valeur en fait qu'elle peut avoir à être défendue notamment dans le contexte relativement confus que nous vivons actuellement cependant depuis le début de cette conférence j'ai quand même un sentiment qu'il y a un discours relativement alarmiste une certaine fébrilité dans les propos qui sont tenus et on sent bien qu'on est une sorte de carrefour de l'histoire de moments où il y a des choses à défendre et malgré tout malgré toutes les réalisations qui ont pu être accomplies je pense sans qu'on puisse le contester par la franc-maçonnerie à travers les âges toutes les avancées sociales incontestables qui ont été réalisées on a le sentiment je trouve que la franc-maçonnerie en fait se sent finalement dépassée par ce que nous traversons actuellement alors de la part d'un profane effectivement ça peut être difficile de savoir comment est perçu en interne à l'intérieur des différentes obédiences en fait tout ce qui se vit actuellement mais si on s'en tient simplement aux propos politiques aux propos du café du commerce des gens dans la rue de ce qui peut être tenu sur les grandes chaînes de télévision dans la radio dans les journaux on a quand même un sentiment de dépassement en général de la situation et que les gens finalement se sentent totalement paumés face à ce que l'on vit actuellement particulièrement en plus quand on regarde ce qui se passe avec la crise écologique du coup ma question à celle-ci est-ce que finalement la franc-maçonnerie actuellement pense encore avoir pas forcément la solution parce que ce serait un peu préemptoire de pouvoir proposer une solution par rapport à la complexité de la situation que l'on vit mais est-ce qu'elle pense pouvoir apporter encore des outils à la société la société civile ou autre pour pouvoir affronter les grandes crises que nous vivons actuellement est-ce que finalement on n'est pas arrivé trop loin par exemple bon après ça dépend des convictions politiques et économiques de chacun mais est-ce que par exemple le capitalisme ne nous a pas emmené suffisamment loin dans la crise pour que finalement maintenant alors il y a des propos qui ont été employés dans la presse accusent moins de raison qui sont liés à un ensauvagement de la société est-ce que finalement cette essentialisation n'est pas le résultat que nous voyons de toute cette toute cette incurie toutes ces difficultés que nous avons vécues pendant trop longtemps et sur lesquelles finalement les gouvernements et puis un certain nombre d'experts ont complaisamment fermé les yeux merci d'autres questions tu veux pas donner un élément pas tout de suite on va laisser parler bonjour en fait ma première question c'est une forme de mise en parallèle d'une situation qu'a vécu l'Algérie et que je connais très bien dans les années 90 pendant une décennie de terrorisme abject et les contextes sont totalement différents j'en conviens néanmoins les cibles de l'obscurantisme et du terrorisme sont les mêmes à savoir que l'Algérie dans les années 90 les premiers attaqués ça a été des caricaturistes journalistes tout comme ici quelque part des professeurs qui simplement enseignaient le français des femmes parce qu'elles portaient la jupe trop courte selon les obscurantistes et au final aussi des gens qui ont juste eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment et qui devaient représenter une cible pour créer la frayeur et là quand on regarde en 2020 ce qui s'est passé en France ces 5-6 dernières années et qu'on a dans le rétroviseur qu'a vécu l'Algérie dans les années 90 et qu'on connait bien les deux situations on est un peu effaré du parallélisme qu'on peut établir finalement entre ces deux contextes d'autant plus que connaissant bien les deux contextes finalement l'obscurantisme est né en Algérie dans les années 90 suite à un mal-être social et aujourd'hui on peut ignorer le fait qu'au final on a un racisme je ne le défends pas néanmoins il n'est aussi d'un sentiment d'insécurité d'un sentiment d'impunité peut-être d'un sentiment d'injustice d'autre part et ce racisme finalement il affecte peut-être un bon croyant qui va être endoctriné plus facilement par un criminel pour moi tout simplement et de fait comment finalement les valeurs pour rejoindre le terme de la conférence de la franc-maçonnerie peuvent trouver des solutions à cela et peut-être comment la gauche et les francs-maçons pourraient s'approprier ce discours qu'aujourd'hui est attribué et monopolisé par l'extrême droite insécurité sentiments d'insécurité injustice un civisme qui sont quand même un peu factuels mais qui ne doivent pas uniquement se traduire par du racisme voilà c'est la première question après une très très courte question c'est juste par rapport pour répondre en tant que femme à la présence essentiellement masculine ici c'est juste dire que finalement en fait la chance qu'on a en franc-maçonnerie c'est qu'on a plein d'obédiences différentes obédiences qui permettent à des hommes de se réunir entre eux à des femmes de se réunir entre elles si elles en ont envie ou à d'autres de se réunir ensemble et que chacun puisse trouver en fonction de ce qu'il est de ses affinités de ses envies l'endroit où il se sente le mieux et où il peut apporter le plus de choses à sa société ainsi certaines loges peuvent prêter des questions sociales d'autres pas et finalement en tant que femme je suis content de l'être dans une loge merci c'est une dernière alors c'est bon essayez de poser des questions suffisamment succinctes aussi pour que le maximum d'intervenants puissent se faire entendre on va en prendre une troisième après on pourra aussi donner la parole à ceux qui sont à l'Orient comme on dit je suis sûr qu'il y a des frères ici qui se taisent derrière et qui ont plein de choses intéressantes c'est à dire donc n'hésitez pas il y a des micros si on a pour ça allez on prend la question vous m'entendez là ? c'est bien fort prédire oui là comme ça c'est meilleur oui simplement pour dire que je crois que maçons nous sommes et on peut voir en effet c'est pas simplement le fait qu'il n'y ait pas de femmes c'est le fait qu'à l'Orient devant nous il y ait une moyenne d'âge importante et quand on regarde je suis rassuré aujourd'hui de voir qu'il y a une grande partie de jeunes et j'aurais quelque chose à dire que les maçons ce sont les loges c'est vous c'est nous et rejoignez-nous pour ou d'autres obédiences ou d'autres endroits où vous battez pour les maçons c'est la vie de la cité c'est la vie de nos enfants c'est la vie de gens qui ne sont pas représentés ici mais ils seront représentés si tout le monde s'investit et je pense que cette conférence et les prises de parole intellectuelles pas intellectuelles heureusement Philippe que tu n'aies pas préparé ton discours on se demande ce que ça aurait été je te remercie parce qu'il était magnifique merci beaucoup bon je crois que là on va commencer à donner des demandes de réponse Péry veut répondre non non c'est pas une réponse je partage bien sûr le point de vue de notre soeur visiblement notre soeur là-bas et la question précédente c'est en gros que fait la franc-maçonnerie alors je pense qu'il faut distinguer deux choses la franc-maçonnerie et les francs-maçons chaque obédience fait ce qu'elle a à faire escaliter donc il appartient aux grands maîtres respectifs de communiquer et il appartient aussi aux francs-maçons et aux francs-maçons dans leur loge de se construire eux-mêmes elles-mêmes pour agir à l'extérieur et quand ses frères et ses sœurs agissent pour le bien pour le bonheur de l'humanité que vous évoquez que vous recherchez comme tout le monde je pense qu'ils ne viennent pas avec un bandeau sur la tête je suis franc-maçon je suis franc-maçonne d'ailleurs on les écouterait peut-être un peu moins puisque quand même l'anti-maçonnisme primaire est de plus en plus violent donc ne mélangeons pas la franc-maçonnerie en tant qu'institution et les francs-maçons et francs-maçonnes qui agissent et heureusement heureusement on n'est pas franc-maçon pour faire être dans un igloo dans sa case et rester stérilement alors concernant la moyenne d'âge nous ne pouvons rien du tout pour notre âge ça c'est sûr à moins de nous faire disparaître pour diminuer la moyenne d'âge de nos loges mais bon on n'a pas envie finalement en revanche pour reprendre le symbole de Philippe Foussier tout à l'heure sur les racines l'arbre etc n'oublions pas que ce qui fait pousser l'essentiel ce sont les bourgeons et c'est les bourgeons et les plus jeunes de nos loges qui finalement nous poussent et nous mettent dans les réalités qu'ils connaissent avoir 20 ans en 68 c'est pas la même chose que d'avoir 20 ans et le 2011 oui Jean-Jacques je crois qu'il y en a plusieurs et Philippe oui oui rapidement deux mots toutes les frustrations toutes les dénonciations tous les ostracismes quels qu'ils soient aboutissent effectivement aux sentiments terribles qu'ont certains de se sentir rejetés de se sentir mis à part déconsidérés et c'est vrai que dans notre société en particulier en France mais ça n'est pas vrai qu'en France on a laissé un certain nombre de communautés d'un certain nombre d'entre nous ou de catégories sociales entières se faire peu à peu déconsidérés et ce qui est vrai des gens d'une certaine origine religieuse ou démographique géographique est vrai aussi par exemple des travailleurs manuels ou des paysans qui eux aussi ont été déconsidérés et dont on s'aperçoit bien tard qu'ils sont essentiels à une société harmonieuse et à une société où chacun a un rôle à jouer une vraie contribution comment dirais-je leur identité d'authentiques citoyens et de citoyens bénéficiaires à tous éclate aujourd'hui de manière absolue un mot aussi sur l'âge en général ceux qui sont retenus d'abord pour diriger nos loges et puis parce qu'il faut tout ça est parfaitement démocratique ce sont des élections et on est rarement élus à des niveaux de responsabilité au tout début de sa carrière et donc si vous voyez des gens d'une certaine expérience c'est simplement parce que ça fait 10, 15, 20, 30 ans et peut-être davantage qu'ils ont contribué et montré à leurs frères ou à leurs sœurs qu'ils avaient compris le but de la démarche et encore une fois au moins en ce qui nous concerne le but de la démarche n'est pas tant d'agir en se promenant la bannière de la grande loge du Grand Orient ou de la grande loge féminine de France et à marcher derrière en disant nous sommes nombreux et déterminés chacun de nous en tant que citoyen en tant que citoyenne en tant que dans notre cage d'escalier dans notre famille dans notre entreprise là où nous pouvons avoir une quelconque audience ou un certain crédit chacun de nous doit agir au quotidien encore une fois si nous ne servons qu'à soulever de bonnes idées et de bonnes paroles même à cette tribune si magnifique soit-elle ça n'a aucun sens aucune utilité et croyez bien que si ça n'avait aucune utilité les gens actifs qui sont autour de moi derrière moi devant moi qui étaient là l'année dernière ou qui seront là ne viendraient pas on a beaucoup mieux à faire tout à l'heure notre frère Péry indiquait je suis parmi d'autres un médecin hospitalier un prof d'université je vous garantis qu'on est largement débordé à 80 heures par semaine et si on trouve encore le temps d'aller nourrir notre réflexion c'est simplement pour que nos valeurs ne soient pas érodées émoussées par l'indifférence ambiante par la distanciation ambiante par la distanciation physique et la distanciation de l'égotisme le tout à l'ego qui tend à gagner nos sociétés et par conséquent nous sommes effectivement un lieu de réflexion un lieu où nous musclons nos convictions par des gens qui plus ils sont différents de nous si quelqu'un qui me ressemble par Dieu sait quoi encore pense comme moi je dis qu'est-ce que je suis intelligent on est deux et si quelqu'un de différent pense comme moi ou a des idées qui enrichissent la mienne qui apportent un éclat alors je m'enrichis vraiment et alors fort de cela je peux m'investir dans la vie qui est la mienne là où je suis là où j'ai quelques crédits à faire en sorte que la société évolue et lorsque je me comporte en tant que citoyen en mettant mon bulletin dans l'urne et bien je peux porter des idées voire m'engager et être candidat c'est ce qu'on attend finalement on n'attend pas forcément que l'institution maçonnique en tant que telle s'engage priori on s'attend qu'elle fasse de chacun d'entre nous des citoyens éclairés et actifs dans le monde d'aujourd'hui dans la société du 21ème siècle pas dans la société du 18ème qui a eu simplement le mérite de montrer que la lumière devait triompher sur l'aveuglement et l'obscurité on vient là loin du tumulte de la vie quotidienne pour réfléchir ensemble calmement et après fort de cette réflexion on va dans la cité mais le franc-maçon s'il est cohérent jusqu'au bout et bien justement il exporte il répand à l'extérieur comme on dit chez nous les vérités acquises à l'intérieur donc le franc-maçon la franc-maçonne c'est quelqu'un qui naturellement doit s'engager ensuite dans la cité Philippe Philippe pour tenter de répondre à quelques une des interrogations vous m'entendez bien je me dispense c'est mieux comme ça je madame je vous je vous rejoins dans le le parallèle que vous avez établi avec l'Algérie parce que nous sommes un certain nombre probablement à voir ou à connaître des des Algériens qui ont fui dans les années 90 ce qui montait dans cette société lorsque ceux qui étaient partis combattre en Afghanistan sont revenus avec des idées un peu modifiées dans leur tête et qu'ils ont voulu imposer un ordre clérical à la société algérienne et qu'ils ont commencé avec le front islamique du salut avec le GIA à perpétrer des attentats contre des journalistes contre des enseignants contre des universitaires contre des militaires je pense évidemment à cet instant à la mémoire de notre frère Beltram et beaucoup de ceux qui ont fui l'Algérie à l'époque et qui sont venus en France se réfugier nous disent maintenant mais ce que vous vivez c'est ce que nous avons vécu dans notre pays qui est monté lentement cet ordre clérical imposé et puis ça a terminé chez nous par ce que vous savez une guerre civile terrible qui a produit plus de cent mille plus de plusieurs centaines de milliers de morts j'ose espérer que évidemment nous n'aboutirons pas à cette situation mais vous avez eu raison monsieur de relever le fait qu'il y a une certaine inquiétude qui traverse les diagnostics que nous avons posés les uns et les autres parce que je crois qu'aujourd'hui ce qui est en jeu en effet c'est le socle humaniste et universaliste des lumières qui avait été patiemment construit depuis trois siècles qui est érodé qui est grignoté qui s'affaisse qui est menacée encore une fois et pas simplement par ses ennemis multiséculaires réactionnaires mais par d'autres et donc face à cette perspective d'une possibilité d'effondrement de ce socle humaniste et bien il nous faut réagir avec la pleine conscience des enjeux dans lesquels nous sommes plongés à la question de l'utilité de la franc-maçonnerie je répondrai qu'elle est d'autant plus utile aujourd'hui qu'elle nous permet c'est une institution qui nous permet d'abord de rassembler vous l'aurez compris des hommes et des femmes de sensibilité diverse et nous ne sommes pas contraints par des agendas nous n'avons pas de perspective électorale devant nous nous n'avons pas à regarder les sondages ou les cotes de popularité de nos dirigeants nous sommes situés sur une autre d'une autre manière nous ne sommes pas dans le court terme nous n'avons pas l'obligation de répondre tout de suite à toutes les questions qui nous sont posées nous travaillons sur le long terme et puis nous avons une autre particularité qui est une grande qui est un grand atout c'est que nous sommes indépendants nous n'avons de compte à rendre à personne nous ne sommes tributaires d'aucune subvention qu'elle soit publique ou privée et donc en plus comme nous sommes traversés vous l'aurez compris de sensibilités diverses qu'il y a chez nous des gens de droite des gens de gauche des croyants des non-croyants des agnostiques des athées bref il y a de tout et bien nous pouvons en effet réunir ce qu'il y a de commun entre nous cet attachement cet attachement inextinguible à une vision humaniste de l'homme et c'est pour ça que en effet cette institution se distingue d'un certain nombre d'autres qui peuvent s'apparenter dans les valeurs à celles que nous incarnons mais nous nous avons encore une fois un certain nombre d'avantages qui nous permettent de ne pas avoir de compte à rendre de ne pas être situé encore une fois sur le court terme et de ne pas avoir de ne pas être tributaire d'un certain nombre de contraintes qui pèseraient sur nous et cela nous donne une grande liberté une grande liberté d'action et de réflexion et c'est pour ça que je crois en effet la franc-maçonnerie est très utile et c'est pour de jeunes de jeunes hommes de jeunes femmes nous y rejoignent bien on prend une dernière série de questions c'est le moment très près du micro je vous remercie pour ce débat et ces réflexions très universelles qui nous font du bien aujourd'hui dans la société actuelle ma question vous avez souhaité intituler la conférence quelles sont les valeurs que nous pourrions fonder pardon sur quelles valeurs fonder le monde de demain vous avez évoqué la laïcité qui à mon sens est une notion qui est très importante qui n'est pas une valeur mais qui est un principe qui en France a évolué puisque nous avons eu un principe de laïcité qui au départ se portait sur la tolérance et qui à mon sens aujourd'hui se modifie sur un principe de laïcité peut-être sanction ou plus dur il me semble que ce clivage dans cette notion est assez essentiel aujourd'hui dans l'importance et les difficultés que rencontre la société et je voudrais savoir s'il y a peut-être une commission qui travaille aujourd'hui sur ce principe spécifiquement et ma deuxième question c'est sur quelle valeur fondait le monde de demain pourquoi ne pas avoir intitulé votre et là je fais un petit peu d'actualité pourquoi ne pas avoir intitulé votre conférence sur quel principe fondait la France d'aujourd'hui je vous remercie oui on s'est mis tous les deux pendant un certain temps c'est très compliqué de trouver un thème qui soit à la fois fédérateur qui soit à la fois d'actualité et où tout le monde puisse s'y retrouver le message que nous voulions donner c'est les francs-maçons les francs-maçons débattent entre eux et entre elles sur ce sujet mais ce que nous disons c'est ouvert à la réflexion alors c'est pourquoi votre thème est très intéressant on aurait pu le prendre aussi il y en a plein d'autres que l'on avait étudié et qu'on a mis dans les tiroirs qui seront peut-être les thèmes des autres années ça tombe toujours autour des mêmes choses il y a un constat et à partir de ce constat comment nous en fonction des valeurs je ne dis pas nos valeurs parce que ce sont des valeurs que tout le monde partage comment l'humanité peut agir concrètement face à ce constat qui aujourd'hui est de plus en plus triste oui mais le mot valeur est aussi un mot important et chargé de sens principe aussi bien sûr pour ce qui est de la laïcité la question est-ce que nous travaillons est-ce que nous avons des commissions qui travaillent sur ce thème là alors bien sûr évidemment vous pensez bien que le Grand Orient de France la seule commission nationale permanente c'est la commission CNPL la commission nationale permanente de la laïcité voilà nous avons d'autres commissions nationales qui travaillent sur d'autres thèmes la bioéthique le développement durable le numérique etc mais la laïcité c'est vraiment un de nos fondamentaux et je crois que actuellement je pense que nos grands maîtres vont aussi réagir là-dessus j'en suis persuadé c'est certainement une de nos préoccupations les plus urgentes Philippe oui on l'a pas sur la laïcité la raison pour laquelle peut-être nous avons nous en avons pardon une perception un peu différente aujourd'hui c'est parce que nous vivons depuis une trentaine d'années avec un formidable retour du religieux dans la société et la laïcité sur laquelle nous avions vécu depuis la loi de 1905 qui n'était pas contrairement à ce qu'on dit parfois une loi d'apaisement elle s'est faite contre le parti clérical comme on disait à l'époque c'était le camp républicain contre le parti clérical et bien elle s'est faite donc dans un rapport de force qui a permis à la république de s'affirmer face aux prétentions cléricales de l'église catholique d'alors aujourd'hui nous vivons à nouveau avec une forme d'offensive cléricale où les questions religieuses occupent quasiment tout le champ social il n'y a plus de domaine il n'y a plus de secteurs qui sont à l'abri des revendications religieuses que ce soit dans la rue à l'hôpital dans l'entreprise à l'école partout et donc par conséquent cette laïcité dont on avait pu imaginer pendant quelques décennies qu'elle était acceptée par tous qu'elle était le cadre commun dans lequel tous se retrouvaient elle est aujourd'hui interrogée elle est aujourd'hui bousculée parce que en effet nous vivons à nouveau aujourd'hui c'est avec l'islam politique hier c'était avec une forme de catholicisme ultramontain nous vivons à nouveau une séquence où en effet il y a revendications religieuses qui viennent heurter ce que nous avions conçu comme étant notre commun qui permet précisément ce cadre laïque cette idée politique et ce cadre juridique qui permet en effet à des croyants et à des non-croyants de vivre ensemble de manière harmonieuse aujourd'hui il y a un certain nombre de croyants qui veulent imposer leurs normes à l'ensemble de la société voilà ce à quoi nous sommes confrontés et donc naturellement la laïcité apparaît beaucoup plus visible dans ce qu'elle incarne et pas simplement un cadre juridique elle est aussi un concept elle est aussi une idée politique une dynamique et donc c'est ce qui explique peut-être que nous en avons une perception différente de celle que nous pouvions en avoir il y a 40 ou 50 ans plus apaisée entre guillemets on peut imaginer qu'une partie de la raison qui explique cette exacerbation de la volonté d'influence de certains pourront c'est le sentiment que par ailleurs les valeurs qui étaient fondatrices de ce qui faisait société se sont peu à peu érodées se sont peu à peu émoussées et que finalement les uns et les autres aient à proposer une vision la leur puisque par nature la leur est la meilleure en tout cas c'est comme ça qu'ils le vivent parce que on peut effectivement constater cette montée de certains courants mais enfin il faut se demander pourquoi et si les valeurs fondatrices les valeurs démocratiques les valeurs républicaines étaient toujours pertinentes et si on laissait les enseignants les enseigner librement sans leur planter un poignet de la branche alors peut-être n'en serions nous indépendamment d'effectivement du retour de certains des influences dans telle montée juste partie et puis il y a deux façons de regarder la laïcité évidemment certains qui ont mal lu Karl Marx disent la religion c'est l'opium du peuple par conséquent c'est une atteinte à la liberté de penser et donc le fait religieux en lui-même doit être dénoncé et d'autres nous nous répons davantage de ce deuxième courant considèrent que la laïcité ça veut simplement dire la liberté pour chacun et ça a été dit de croire de croire avec l'intensité et la ferveur qui lui convient dans la tradition dans laquelle il se sent le mieux celle dans laquelle il est né pourquoi pas ou celle qu'il a choisi après mieux réflexion si tel est son chemin autrement dit pour encore une fois et je parle sous le contrôle de celui que nous avons élu pour présider actuellement à nos destinées qui n'est pas un gourou mais qui a une longue expérience maçonnique d'où son étage pour moi pour nous la laïcité c'est une expression de la liberté de penser de la liberté de conscience je crois et je veux croire c'est parfait je crois moins ou je ne crois pas c'est parfait aussi pourvu que mon idéal en tant qu'être humain que la réciprocité de celui que je suis prêt à accorder à celui qui n'a pas les mêmes convictions métaphysiques que moi soit garantie il me semble que le grand orient de France a une phrase dans ses textes qui dit considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres pour autant que cette phrase soit vraiment prise au pied de la lettre ça veut dire que chacun quel que soit le courant philosophique métaphysique religieux ou spirituel dont il se réclame doit être reconnu comme notre frère en humanité ou notre soeur en humanité reconnu comme tel et que sa contribution est enrichissante celui qui ne veut pas croire ne croit pas c'est très bien celui qui croit et qui est un pratiquant assidu c'est très bien aussi pourvu qu'il admette que ma différence à moi est la même valeur que la sienne et je crois que ça c'est la laïcité intelligente la laïcité qui nous permet de faire société et si on se demande si cette crise peut être une opportunité permettez aux témoins que je suis de cette crise depuis qu'elle existe témoins physiques témoins quotidiens témoins dans dans une difficulté permanente oui cette crise au-delà de ce qu'elle a donné que français qui ont laissé leur vie et pas mis qu'elle laisse dans le deuil ou dans l'affliction oui c'est une chance parce que chaque catastrophe de ce genre chaque pandémie chaque crise mondiale a été l'occasion d'une réforme le monde d'après Hiroshima n'est pas le même tout à fait que le monde d'avant Hiroshima je sais bien que l'ONU est une structure imparfaite c'est le machin du général de Gaulle mais c'est mieux qu'une absence de dialogue l'Europe elle est née sur les ruines sur les ruines de l'Europe après le déchirement ou les déchirements entre la France et l'Allemagne et donc finalement de ces crises effroyables qui font des morts qui font des délabrements qui font des cas terribles dans nos sociétés certains sursaut de construire je ne sais pas si nous aurons des prophètes suffisamment forts pour entraîner derrière eux un courant assez puissant pour apporter les réformes notre rôle à nous est d'en être modestement contributeurs ensuite il appartient à certains dont c'est la fonction nous les avons élus les uns et les autres pour ça dans nos pays respectifs de transformer les intentions que nous pouvons auxquelles nos commissions permanentes réfléchissent et on pond pas mal de papiers sur le sujet où on agit à titre individuel sans se cacher il appartient il appartient que l'humanité prenne cette catastrophe comme une opportunité sinon le monde de demain sera pire que le monde d'avant merci mon frère je te félicite de connaître aussi bien nos textes nous ajoutons simplement que nous refusons toute affirmation dogmatique ça c'est très important nous nous définissons toujours comme une obéance à dogmatique ça c'est pas c'est pas un détail voilà je crois que nous arrivons au terme de ces échanges avec avec la salle nous avons écouté tous nos conférenciers nous nous sommes enrichis mutuellement il nous reste il nous reste à écouter nos deux grands maîtres qui vont avoir le redoutable privilège de terminer cette soirée mes frères Pierre Nariadam grand maître de la grande loge de France à le micro merci et nous nous sommes accordés avec Jean-Philippe pour que ce soit lui qui conclut puisqu'après tout nous sommes invités chez vous même si ce dialogue est commun avant de conclure et de conclure rapidement rassurez-vous je voudrais d'une certaine manière répondre à une question qui a été posée sur à quoi sert la franc-maçonnerie ou à quoi servent les francs-maçons compléter ce qu'ont dit Philippe et Jean-Jacques en utilisant cette métaphore chinoise qui était de dire plutôt que d'apporter des poissons à manger apprenons à pêcher et bien si vous le permettez même si c'était un peu dit modestie ces rencontres servent justement non pas à vous apporter des réponses mais à vous amener à réfléchir avec nous de façon à vous permettre ensuite de décider en responsabilité et à votre pleine liberté de penser et de réfléchir et non pas comme le disait à l'instant Robert en vous apportant une réponse dogmatique et pour laquelle vous n'auriez plus rien à dire et donc convenez ou souffrez que nous apportions pas la vérité mais que nous disions des choses qui vous permettent de réfléchir pour peut-être vous-même vous-même l'approcher très respectable grand maître mon très cher frère Jean-Philippe dignitaire qui décorait l'Orient qui est sur l'estrade pour ceux qui ne connaissent pas un peu cette manière de prononcer et vous tous mes soeurs et mes frères mesdames et messieurs vous le comprendrez je n'ajouterai rien à ce qui vient d'être dit je pense que en plus de nos quatre conférenciers nos deux animateurs qui sont devenus finalement deux autres conférenciers en ont assez dit en réponse ou en présentation et par ailleurs je laisserai Jean-Philippe apporter une véritable conclusion à ce que nous avons entendu pour autant qu'il le souhaite et je me limiterai moi à quelques réflexions d'ordre général nous devions aujourd'hui seulement nous réjouir de nous retrouver et de nous réjouir sans réserve pour compléter pour prolonger les premiers dialogues maçonniques que nous avions organisé plus tôt si la COVID et les récentes tragédies n'avaient pas assombri ces rencontres pour télescoper des moments tragiques avec des réflexions de plus long terme mais il est vrai que les réflexions que nous avons entendues ce soir cet après-midi ont permis d'apporter peut-être une part de réponse à ces questions que nous nous posions sur les valeurs que nous devions faire advenir dans la société de demain ou en tout cas auxquelles nous devrions participer pour faire advenir la société de demain d'ailleurs réfléchir à ces valeurs c'est le sens même de notre engagement ce sont des questions que nous voulions déjà auxquelles nous voulions déjà nous attacher avant que cette pandémie nous arrive parce que cette pandémie si elle a bouleversé nos agendas et si elle nous a obligés à considérer sous d'autres formes le monde de demain ne nous a pas pour autant arrêtés c'est une question le monde de demain qui est urgente qui est actuelle c'est une question que nos conférenciers ont abordé ou auraient abordé de toute façon c'est une question auxquelles nous devons absolument tenir compte et nul doute que les contributions que nous avons entendues nous aideront les uns et les autres à nous faire une idée et peut-être à apporter des réponses en tout cas à apporter des éléments de réponse à ce que doit être la société de demain et sur quelle valeur elle doit se reposer à cet instant simplement je voudrais apporter des remerciements remerciements à Jean-Philippe au grand maître du Grand Orient d'avoir bien voulu pour suivre ces dialogues que nous avions entamés il y a quelques mois remerciements bien entendu à nos modérateurs si je puis dire si je puis ainsi les exprimer et qui avaient par ailleurs préparé les conférences remerciements à nos conférenciers et puis remerciements à vous tous d'avoir d'être passé au-dessus de l'angoisse ambiante de la peur que l'on nous insuffle pour venir quand même à notre rencontre et toucher du doigt si j'ose dire ce qu'est le monde maçonnique pour ceux qui ne le connaissent pas je vous remercie Jean-Philippe je te remercie d'avoir fait en sorte que ces dialogues que nous avons entamés deviennent un rendez-vous habituel et nous permettent à des moments réguliers de nous retrouver de partager nos réflexions et de faire en sorte qu'on puisse bien montrer qu'au-delà des différences que nous avons et que nous reconnaissons sur la façon concrète de décliner les fondamentaux qui nous rassemblent il y a en effet des fondamentaux sur lesquels nous ne transigeons pas et que nous voulons faire advenir alors ce sont des valeurs essentielles vous l'avez compris ce sont des valeurs qui devraient nous permettre de faire que le monde de demain ne soit pas comme le disait Jean-Jacques le même qu'hier mais en pire ce vers quoi nous sommes en train de nous diriger si nous ne changeons rien à nos paradigmes et qu'il devienne au contraire que nous travaillons tous à faire que nous devenions hommes et femmes meilleurs pour faire advenir un monde meilleur un monde qui soit plus appuyé sur des valeurs de fraternité et de respect de dignité de laïcité puisqu'on en a parlé et faire en sorte que la notion d'universalisme l'emporte sur la notion d'essentialisme comme le disait Philippe Foussier je vous remercie très respectable grand maître mon très cher Pierre-Marie dignitaire de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France mes soeurs et frères en toute égalité mesdames messieurs chers amis il m'appartient donc de conclure et de clôturer ces deuxièmes dialogues maçonniques entre nos deux obédiences dialogues que nous avons créés ensemble Pierre-Marie et moi l'année dernière cette deuxième édition a failli ne jamais se tenir du fait de la situation sanitaire mais grâce à notre ténacité commune grâce au courage de toutes celles et de tous ceux qui sont venus ce jour malgré les nouvelles mesures sanitaires réglementaires elles ont eu lieu et j'en suis particulièrement heureux ces dialogues au-delà de nos échanges de ce jour montrent que la maçonnerie française est toujours debout toujours au travail même si nos temples sont restés fermés pendant plus de six mois le thème de ces deuxièmes dialogues est également parfaitement en ligne avec l'actualité à un moment où beaucoup réfléchissent au monde d'après il est aussi malheureusement une réponse à la triste actualité d'hier car nos valeurs humanistes et universalistes sont la réponse aux extrémistes de tous bords et surtout à cet extrémisme islamique qui cherche à fracturer nos sociétés à détruire notre nation pour revenir tout d'abord à l'esprit de ces dialogues où des intervenants de nos deux obédiences planchent et se répondent à l'aume de leur culture maçonnique et initiatique propre je reprendrai elle a été évoquée tout à l'heure cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui n'était pas franc-maçon dans l'être à un otage phrase que vous trouverez inscrite dans le hall d'entrée de la rue Cadet ici ici même si tu diffères de moi mon frère loin de me léser tu m'enrichis par ces dialogues croisés entre nos deux obédiences nous avons essayé de contribuer à notre enrichissement intellectuel commun pour revenir au thème de ce jour sur quelle valeur fonder le monde de demain nos quatre intervenants et j'en profite pour les remercier tous très chaleureusement ont développé un panorama historique car c'est dans notre histoire et notre culture que se fondent nos valeurs et nos principes fondamentaux alors oui le triptyque républicain liberté égalité fraternité reste la base idéologique de nos institutions j'y ajouterai la solidarité et la laïcité qui sont complémentaires et essentielles pour notre société la solidarité est consubstantielle à la pratique de la fraternité quant à la laïcité chère au Grand Orient de France permettez-moi au-delà de ce que nous a dit Philippe de développer un peu plus tout d'abord rappelons-nous que la laïcité n'est pas la loi du 9 décembre 1905 dite de séparation des églises et de l'état cette loi fondamentale dont nous continuons toujours à demander la constitutionnalisation des deux premiers articles est une loi de combat permettant un juste fonctionnement des pratiques religieuses et les cantonnant uniquement à la sphère privée ce qui interdit tout prosélytisme dans la sphère publique la laïcité plus qu'une valeur et je suis très heureux de l'avoir entendu dans la salle la laïcité c'est un principe fondamental inscrit dans le préambule de la constitution de la quatrième république et de la cinquième république la laïcité c'est le droit de croire ou de ne pas croire c'est aussi la liberté de pouvoir changer de religion ou d'abandonner une croyance la laïcité c'est un espace qui permet une totale liberté d'expression et de penser dans la sphère publique le grand orient de France vigie de la république est farouchement attaché à ce principe qui permet depuis plus d'un siècle de garantir l'esprit des lumières de défendre les valeurs de la république et de croire à l'utopie magnifique de l'universalisme cher à notre ami Philippe Foussier nous vivons aujourd'hui dans une société fracturée dans cet archipel français si bien défini par Jérôme Fourquet il nous appartient à tous nous franc-maçons mais aussi vous hommes et femmes humanistes engagés de défendre ces valeurs pour construire la société de demain comme l'a dit un de nos intervenants les valeurs dont notre société a besoin pour fonctionner ces valeurs existent il ne faut pas les inventer elles sont là il nous appartient par contre de les faire vivre de les faire appliquer afin de triompher des forces obscurantistes pour terminer comme cela a été évoqué par Emmanuel Pira le conseil de l'ordre du grand orient de France que j'ai l'honneur de présider a lancé pendant le confinement les bases d'un important travail de réflexion pour nos loges à partir d'une trame de livres blancs livres blancs sur le monde d'après que nos loges peuvent enrichir de leurs contributions ce livre blanc qui reprend l'esprit historique de nos questions à l'étude des loges qui existe depuis plus de 150 ans dans notre obédience doit être la réflexion des francs-maçons du grand orient de France sur ce monde de l'après qui doit tenir compte des erreurs commises dans cet ancien monde vers lequel certains cherchent à nous faire revenir pour des raisons essentiellement économiques et financières les dialogues maçonniques de ce jour avec vos contributions et vos questions participeront à ce travail de réflexion comme l'a dit Emmanuel Pira la franc-maçonnerie n'a pas de capacité d'influence mais une capacité et un devoir de proposition pour améliorer à la fois l'homme et la société il ne me reste qu'à vous inviter toutes et tous à l'automne 2021 pour les 3ème dialogue maçonnique entre la grande loge de France et le grand orient de France et pour ma part ce sera sans doute dans la salle puisque ce sera mon successeur qui aura le plaisir d'être à ma place ce qui est la vie normale d'une obédience comme la nôtre je voulais simplement finir en disant qu'à titre personnel j'ai été très heureux et très fier de participer à cette expérience commune d'enrichissement et de rapprochement entre nos deux obédiences amis j'ai dit voilà il nous reste à vous remercier toutes et tous pour votre participation de ce soir on va laisser sortir la salle naturellement je crois en respectant évidemment les licenciations habituelles vous allez vous diriger comme vous êtes venus dans l'escalier et simplement ceux qui sont unitaires de l'obédience on attend deux minutes on se retrouve ici pour la suite de notre rencontre voilà merci encore bon retour et à bientôt on se retrouve on se retrouve Merci.